T'es où ? Ah, t'arrives là ? Ma poule, bah tout de suite Alain, ouais. Chaque semaine, un barman me fait un cocktail et à la fin de la saison, je choisirai le barman qui a fait le meilleur cocktail, autrement dit, Mister Cocktail. Mister Cocktail. D'accord. Le problème c'est que si on commence le cocktail maintenant, on va finir sur la table. On a qu'une vie, François. François t'es pas le musulman, toi ! Non, mais j'ai la grippe qui arrive. A mi me gusta tocar la guitarra. Si. A mi me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña cuando cantó mi canción. Ouais, mariachi, Mexique, c'est pas la même chose. C'est à 12 000 kilomètres de différence, c'est tout. C'est le seul truc que j'ai retenu en... A part ça, tout va bien. Tu croyais faire mon effet, bon bah c'est pourri. Il y a un truc que je t'ai dit en espagnol, moi, j'ai la fille qui m'a appris. T'es goût, ça, la fe la fionne ? Si. Ça, quand tu sais ça, tu peux te blâmer. Tu as goûté un mot, tu as goûté un mot, tu as la fe la fionne. Tu as goûté un mot, tu as la fe la fionne. Tu as goûté un mot, tu as la fe la fionne. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu as fait un film, là, Eddy, là, non ? Alors, j'ai fait ça. Alors, quoi ? Déjà, c'est drôle, hein. Déjà, il est marrant. Il est incroyable, ça, mec. J'ai fait ça, j'ai fait ça, et puis c'est vraiment... Si je dis que c'est mon film préféré, après, ils vont faire la gueule. Guillaume Canet va pas être content. Il va pas être content, surtout que je tourne avec lui en ce moment, donc... Mais c'est vrai que c'est un film, pour moi, qui est d'une qualité absolument extraordinaire. Avec Philippe Noiré. Avec Philippe Noiré. Avec Philippe Noiré. C'est quoi le pitch ? Oh putain, le pitch. C'est compliqué, parce que c'est une espèce de longue descente aux enfers, donc ça fait... C'est un peu dramatique, ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est une très, très grande descente aux enfers. C'est un type... C'est une bande d'escrocs qui travaillent dans l'assurance-vie et qui tuent les gens qui prennent l'assurance-vie chez eux. Mais tu étais assureur, déjà, dans ma petite entreprise. Voilà, mais là, sauf que là, c'était... Toujours assureur. Sauf que là, c'était commis dans la vie d'entreprise, alors que là, c'est assez sérieux. Hé, François, tu connais le piano ou pas ? Je n'ai pas joué depuis un très longtemps. Alain ! Trop fort. Alain LK doit revenir en équipe de France Avec Robert Pérez Et donc, ma mère était kato, mon père était juif, enfin, moitié... Et moi, je... Tu n'as beaucoup plus... Ma mère kato, moitié belge, moitié française, enfin... Tu rames un peu ? Peut-être pour ça que je peux tout faire. Une espèce de visage de... Et c'est pour ça que je peux être roi de France. Voilà. Ah oui ? Complètement, hein. T'as du succès, toi, François, non ? Allez ! Allez ! Ah, toujours, moi... Non, j'ai commencé très tôt. 13-14 ans. Ben oui, parce qu'il fait rire. Et une femme, tu la fais rire, et ça y est, et ça y est ! Et ça y est ! Et c'est ça ! Et c'est ça ! Et c'est ça ! C'est fou ! Tu fais rire une femme, et la tiennes... Nicolas... Nicolas, il te fait rire ? Entre autres ! Ah, c'est Calogéro. Je reconnais. C'est bien, ça ! C'est super ! Oui ! C'est joli ! Magnifique ! C'est toi qui a fait ça, François ? Oui, c'est moi ! Joli ! Il y a un autre depuis 7 ans ! C'est incroyable ! Une autre ! C'est trop beau ! François, t'as un tube, joue-le ! Joue-le ! Joue-le, t'as un tube ! Là, 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 là ! Voilà ! Voilà ! Tu tiens ! Là, tu tiens un thème, là ! Il tient un thème, Berléans ! Je reviendrai à Odessa ! Oh, j'aime plus ! Je sais plus ! Ça s'appelle, ça ? C'est quoi ? Gonzague a trouvé le titre, Je reviendrai à Odessa ! Je reviendrai, je reviendrai à Odessa ! Là, 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 là ! Je reviendrai à Odessa ! Là, 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 là ! Je reviendrai à Odessa ! Voici François Berléans ! François Berléans, bonsoir ! Bonsoir ! Vous connaissez Kenzo, Quersozon, tous les 4 sont de ce côté-là, et les gens qui ont fait Mon Idole sont de ce côté-là. Ah, d'accord. C'est assez organisé, ça, ici. Parfait. Votre cynisme a illuminé Guillaume. Ah bon ? Ah oui. C'est vrai ? C'est gentil. Quand il vous a vu jouer avec le petit assistant, là, ça l'a... Oui, je lui mettais des petites claques pour... En disant crétin ? Oui. Mais parce qu'il était un peu... Un peu mou. Donc il fallait lui mettre des baffes, sinon il travaillait mal. Et vous lui faites, dans le film, d'ailleurs. Oui. Donc, on l'a dit, perdu 12 kilos, vous rasez la barbe. Votre compagne, Nicole Garcia, qui avait eu l'idée de la barbe, est-ce qu'elle a apprécié que le petit canet vous demande de la raser ? Elle n'a pas émis de réserve. Non ? Non, j'ai eu le droit. Elle vous a aimé pareil sans la barbe qu'avec la barbe. Absolument. C'est beau. Donc le film s'appelle Mon Idole. C'est le 1er film réalisé par Guillaume Canet. Vous allez faire le pitch, là. Voilà, on va faire un truc. Je suis un producteur. Je suis bourré de thunes. J'ai vendu ma société comme Kenzo. J'ai pris un maximum. Je vais investir de l'argent dans le cinéma. Vous venez me voir. Bon, allez-y, mon petit gars, racontez-moi votre histoire. Je ne sais pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être blasé dans votre vie ? Pourquoi ? Parce que vous avez tout vu, tout vu, tout connu. Oui. Et voilà, nous, on avait envie de parler de ça. Et voilà, c'est de ça dont j'ai parlé. J'ai parlé du manque d'émotion, du manque d'envie quand on arrive à un stade où on peut tout s'acheter avec le pouvoir, l'argent, et qu'on arrive à un stade où on croit qu'on peut acheter n'importe quoi et n'importe qui à n'importe quel prix. Et que la vie allant tellement vite, ben, on zappe un peu tout, sans rentrer dans les détails. Et voilà, c'est tout ça traité d'une manière assez cynique. Et voilà. Mais j'ai eu mon producteur qui m'a beaucoup aidé. Pour trouver du pognon. Pour en parler mieux. C'est pas vous qui alliez chercher le pognon, rassurez-moi. Non, 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 non. Chacun son job. Chacun son job. Non, mais voilà, oui. Pour le pitch, voilà, c'est ça. C'est un type qui a besoin de dépasser ses limites pour ressentir un truc. Et le parallèle avec la télé-réalité, c'est que c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on va le plus loin possible pour éviter que les gens ne zappent. Et ça, ça nous intéressait, et voilà. Vachement bien. Alors... Je voudrais juste... J'ai une petite surprise pour vous, en fait. Parce que vous savez que mon personnage rêve est de gagner un huit d'or. Oui. Et le huit d'or permet d'éclater la gueule du présentateur vedette. Oui. Et j'ai une petite surprise pour vous. Je vais demander Amélie de la porter. C'est le huit d'or du film que je vais vous offrir. Ah ! C'est génial ! Merci. Merci, Guillaume. Le huit d'or, mesdames et messieurs. Merci. Alors, j'avais eu... C'est celui du film, hein. Merci beaucoup. J'avais eu un hôte d'or, évidemment. J'avais eu un sept d'or, même deux. Et là, j'ai un huit d'or, et c'est encore mieux. C'est beaucoup plus rare, d'une certaine façon. Mais vous le méritez. Merci beaucoup, Guillaume. On s'en sert de haut en bas, par exemple. Oui, j'ai vu, c'est terrible. Je ne vais pas raconter ça. Ce que je vais raconter, simplement, c'est que, donc, vous, vous êtes le patron, François, d'une boîte de production de télé qui fait une émission qui s'appelle Envoyer les mouchoirs, qui vend de l'émotion comme une marchandise et qui est lui-même incapable d'éprouver le moindre sentiment. C'est ça, quoi. Donc, toute l'histoire, c'est qu'il va engager le jeune canet qui est chauffeur de salle, qui est assistant, en lui promettant de faire de l'antenne, évidemment. Mais, en fait, c'est juste pour être diverti. Ce que vous voulez, votre femme et vous, c'est qu'ils vous divertissent. Voilà. Et plus, c'est affinité avec ma femme. Voilà. Oui, oui, c'est vrai que le premier soir, vous lui prêtez votre femme. Vous pensez que c'est comme ça, la télé, vous ? C'est le producteur, peut-être. Il a une idée. Attends, il a une idée de la télé, absolument. Moi, ailleurs aussi, je pense. D'accord. D'accord. Alors, Berléans, on vous a vu dans 40 films, hein, et vous êtes parfait dans tout un tas de second rôles du cinéma français jusqu'en 1999, où vous avez eu le César du meilleur second rôle pour ma petite entreprise de Pierre Jolivet. Et là, c'est votre premier, premier rôle, et vous êtes excellent. Mais vraiment excellent. Je crois que c'est un film qui marquera dans votre carrière, parce que vous êtes parfait. On vous voit sourire, on vous voit rire, ce qui est très rare. Moi, je vous ai toujours avec une mine assez renfronnée au cinéma. Oui, souvent, oui. Bah, on me demande ça, hein. Vous êtes bien quand vous souriez, hein. Mais oui, mais... Vous savez sourire, hein. Faut me le demander, puis je l'ai fait. Vous souriez très bien. Alors, vous savez qu'on vous a souvent comparé à Michel Serrault. Et là, franchement, je pense que vous arrivez au niveau... Vous êtes peut-être son successeur. Ah bah, écoutez, c'est tout ce que je me souhaite. Alors, il y a également dans ce film Diane Kruger, qui interprète votre femme, hein, et qui est Mme Canet à la ville. Très bonne comédienne. Alors, j'ai demandé si elle pouvait être là ce soir. Et vous l'avez pas amenée, hein. Non, mais elle tourne. Elle tourne au Canada avec Josh Arnett. Elle a décroché un très gros rôle dans un film américain, donc... C'est sûr. Ah oui, oui. J'espère. Si vous avez des infos, je veux bien... Là, voilà. Bon, alors, mercredi prochain, c'est le grand jour. Oui. Vous avez le trac ? Bah, un petit peu, ouais, forcément, parce que... Bon, le film est fini, donc, maintenant, je sais comment il est. J'en suis très fier. Oui. Mais forcément, j'ai envie que le plus grand nombre de personnes aillent le voir et qu'ils voient notre travail. Puis j'ai envie que tous les gens qui ont mis des billes dedans s'y retrouvent, et puis, voilà. Oui. C'est important, quand même. Oui. Là, bah, c'est vraiment... C'est un boulot de 2 ans et demi. Je suis vraiment à l'origine. Oui. J'ai écrit, réalisé, joué. Si ça se pète la gueule, je suis vraiment responsable. Donc, voilà, forcément. Surtout que votre dernier film, en tant qu'acteur, c'était pas... C'était un grand se fixer, ouais. Oui. Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu, Vidocq ? Ah, mais c'est pas le dernier. Il y a le frère du guerrier. Ah, le frère du guerrier. Ça fait 2. J'ai le frère du guerrier. Arrête du guerrier. Bravo. C'est bien, c'est bien. Bravo. Bravo, ça va ? On va bien ? Bon, on a plaisir ? Oui. Bon, plaisir. Bon, ça va bien. Bonsoir. C'était pas moi. Ah, c'est pas vous. Non, parce que je me suis dit, c'est pas le même. C'est sans jumeaux. Non, c'était pas moi, c'était BHL. Ah, c'était BHL. Vous arrivez d'où, là ? D'Afrique du Sud. Non, c'est vrai ? Oui. Et vous faites quoi, là-bas ? Bah, des vacances. Présidents. Ah, des vacances. Des présidents. Je suis président en mi-temps. Moi aussi, président. C'est bien. Hé, François, incroyable, vous n'auriez plus de tournée. Tous les mercredis, il y a un film de vous. Ah non, tous les mercredis. Tous les mercredis, il y a un film avec François Berléans. Ah oui. Ah bah oui. Ouais, mais des films classe aussi, donc il peut en sortir tous les mercredis. Ah, il fait des bons films, mais il y en a un tous les mercredis, il n'arrête pas. Quand on est froid avec François Berléans, moi, j'en sortirais tous les 2 jours, quasiment des films. Ah non, c'est incroyable, il y en a un tout le temps. Non, mais c'est vrai, vous vous arrêtez plus, là. Oui, c'est vrai. C'est bien. Mais là, ça y est... Non, mais c'est bien, mais on est content, hein. Ouais, bon, ça va, alors... Ça a mis du temps, en même temps, hein. Ah bah oui, il y a eu 20 ans quand même un peu difficile, puis après, on se rattrape. Maintenant, c'est formidable, oui. Alors, vous êtes quand même un peu boulimique, pourquoi ? Vous avez peur de manquer, vous avez peur de... L'éducation... Comme j'étais un cancre à l'école, j'avais un foutu pendant 20 ans, donc maintenant, je me rattrape et... Ouais. Les impôts, aussi, quoi. Mais puis, les impôts, tout ça, il y a... Et puis, on se fait chier à la maison, quoi. Et puis, voilà, et tout ça. Et oui, tout ça. Prenez combien par film, maintenant ? Bah, ça dépend. Ça dépend, bah oui, parce que... Un film d'art et d'essai... Et voilà, oui, oui, il y a les premiers films. Moi, je suis plutôt spécialisé dans les premiers films. Oui. Par exemple, les choristes, c'était un premier film, je suis même pas intéressé aux entrées. 8 millions en deux, oui. Ah, vous êtes pas... Mais 4 non plus, hein. Oui, je sais, oui. Il y a que Junio qui est intéressé aux entrées sur les choristes. Que Junio. Il prend un paquet. Comment il s'est bourgué, le Junio. Il a intéressé sur les choristes ? Ah oui, il a intéressé, lui. J'imagine. 8 millions d'entrées. Il prend combien par entrée, plus ses DVD ? Bah, si t'as 1 franc, ça fait 8 millions. C'est 1 franc qu'il prend ? Je pense que c'est plus. Ça doit être des euros, déjà. Plus les DVD. Ah ouais ? Plus DVD. Plus les DVD, oui. Il prend un DVD par entrée. Ouais. Il prend de la pile de DVD. C'est dément, quoi. C'est énorme. On va tout savoir sur vous, parce que vous sortez votre autobiographie en 2005. Je trouvais que vous sortez votre... Oh, putain. Ah oui, oui. Elle est pas écrite. Non, mais je l'ai pas écrite. Faut vous y mettre, François. Oui, je l'ai écrite, là. Vous viendrez en parler ici, hein. Non, c'est... Oui, oui, bien sûr. Ici. Non, non. C'est pas une autobiographie, c'est un... Un moment. C'est entre 10 et 17 ans. Une photo un peu érotique. Ah, entre 10 et 17 ans. L'époque où vous pensiez que vous étiez un peu trisomique et... Voilà, un fils de l'homme invisible, tout ça, c'était un peu... Ah, vous avez pensé ça, vraiment ? Ah oui, son père lui a dit qu'il était le fils de l'homme invisible. C'est pas vrai. Mais c'est méchant, ça. Bah, oui. Et vous avez déjà... Vous êtes déjà baladé, croyant que vous étiez invisible ? Oui, oui, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne, quoi. Oui, voilà. Et vous faisiez des trucs... Oh, je suis invisible. Oh, François Berléon ! Oh, non, mais... Non, mais sérieux. Non, non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Son père, un jour, rentre à la maison un peu... Un peu bourré, peut-être, en tous les cas. Il lui dit, mais tu sais que t'es le fils de l'homme invisible, toi. Et lui, il l'a cru. Mais chez vous, c'était baston, parce que votre père était juif, votre mère catholique, et ils se sont gueulés tout le temps. Ah, c'est... Oui, oui. C'était très sympa. C'est bon. Vous aviez quel âge quand vous avez cru ça ? 11 ans. Oui, c'est... On est déjà un homme, quasiment. Oui, non, enfin, des fois... Il y en a qui travaillent à 11 ans, c'est vrai. À l'époque, on était majeur. Il n'y avait pas la télé, tout ça. Alors, vous savez que François est à l'affiche de Narco. Oui, il est dément, ce film. C'est un super film. De Tristan Rouet et Gilles Lelouch. C'est un super film. Et d'ailleurs, on projette de travailler avec Gilles et... Tristan et Gilles, ouais, on a un petit projet. On aimerait beaucoup. Vraiment... C'est bien fabriqué. Il est génial, ce film. C'est vrai qu'il y a tous les passages d'images 3D, tout ça. Non, mais c'est vraiment bien. C'est beau comme film. C'est super. Ça fait plaisir. Il y a Guillaume Canet, il y a Benoît Poulverde, il y a Zabou Bretman, il y a Guillaume Gallienne, il y a Jean-Pierre Cassel. Tu veux parler ? Non, mais allez-y, allez-y. Quoi ? En amour, ce film, c'est la fête. Et c'est la fiesta. C'est le carnaval à Rio, là. Il faut arrêter, toi. J'ai compris que tu me kiffes. Mais tout le monde va le voir. Je vais m'occuper de toi, oui. Attends. Attends 2 secondes. J'arrive. D'ailleurs, je suis désolé, François, mais... J'adore, hein. Ah, mais j'ai une fan. Elle est folle de toi. Ouais, ouais, ouais. Elle a pas l'air timidaire de chaud, hein. Bien, alors, le pitch, je voulais que je le fasse. Oui, 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 parce que c'est compliqué. Donc, Guillaume Canet est victime de narcolepsie. Ça veut dire qu'il s'endort n'importe où. Voilà, comme ça, il tombe. Et pendant ses rêves, il a des fantasmes qu'il dessine en se réveillant. Et ses oeuvres suscitent l'avidité de tout son entourage. Son ami, Benoît Poulverde, sa femme, Zabou Bretman. Et finalement, c'est vous qui êtes une espèce de comique ringard. Raté. Raté, ringard. Et vous, vous êtes éditeur, donc vous vous jetez dessus aussi. Mais un grand éditeur. Un grand éditeur. Un grand éditeur. Trois mètres. Un très, très grand éditeur. Et finalement, tout le monde en veut aux oeuvres de ce pauvre Guillaume Canet. Il y a aussi le psy qui est merveilleusement joué par Guillaume Gallienne, extraordinaire. Enfin, c'est plus un film sur l'avidité, sur le désir d'être célèbre que sur la narcolepsie, finalement. Oui, enfin bon, la narcolepsie, elle est là pendant tout le film. Guillaume se dort pendant quand même un quart du film. Se dort, ça veut dire qu'il s'entendort ? Non, il dort, il dort. Ah d'accord, ok. Non, il dort, il tombe. C'est qu'il a une émotion très forte. Narcoleptique, ouais, c'est ça. Comme ça, voilà. Il s'endort carrément. Voilà, il dort. Et il rêve, et il dessine, et eux, ils se jettent dessus, voilà. Mais ils ont vu le film. Ah, vous avez vu le film ? Ça vous a plu ? On fait les candides pour... Ah, vous faites les candides. Mais on vous l'a dit, il est vraiment mort... Mais ça fait un peu flagorneur de faire ça, mais c'est vraiment super. C'est super. C'est vraiment super. C'est impossible que les gens sortent en disant... Ou alors un bouche-à-oreille mort. Je sais... Il n'y a plus rien à dire, alors. C'est super. Non, alors ce que vous allez faire, si vous regardez votre caméra... Et vous dites super. Non, vous dites magnétoserge. Et vous dites magnétoserge, François. Magnétoserge. Bien. Et euh... C'est une mort qui va acheter des bananes d'un appel, vous la connaissez ? Non. Non ? Oh, oh. Allez, on sait maintenant d'où va acheter des bananes d'un appel, ça. Allez. Monsieur Bennett. Mais quoi encore ? Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Mais j'ai pas le temps. Mais il insiste, il dit que c'est très urgent. Oh, putain ! Bon. Une biographie ou un bouquin de photo, c'est non. Des essais ou un recueil, c'est non. Des putains de poèmes, c'est encore non. Pour bien même vous auriez écrit la Bible que je vous dirais non, non, non et non. Voilà, alors c'est pour quoi ? Pour ça. Mais bah quoi ? Voilà, Marco, le Tristan Rouet, Gilles Lelouch. Sorti le 1er décembre. Bah voilà, tout est dit. Non, je veux dire, quand on arrive sur un plateau de télé, que l'animateur dise que c'est bien, c'est normal, c'est attendu, mais que des invités disent que c'est bien, ça, voilà, ça, c'est... Mais c'est mortel en même temps. Ça avance pas beaucoup quand les gens... Non, non, mais ça, c'est bien. C'est un tout petit peu moins bien que les Dalton. Ouais. Mais c'est très bien. Je sais pas, j'ai pas vu les Dalton. J'ai été cool avec Watt. Non, mais je sais bien. Rassur. Mais je pense que... C'est génial. Je pense que ça sort quand les Dalton. Le 8 décembre. Et eux, c'est le 1er, donc ils ont le temps de faire leurs entrées tranquilles avant que... Mais y a pas de concurrence. Tant qu'il y a des... Si les gens voient Narco, ils kiffent, ils se disent, oh, je retournerai voir un film français. François, vous faites encore le rôle d'un sale type dans ce film, quoi. Oui, bah, c'est une habitude. Ce sont les réalisateurs qui n'ont pas beaucoup d'imagination. On va faire une interview, sale type. Dernier an. Est-ce que vous avez déjà piqué dans le porte-monnaie de votre maman? Bah, bien sûr. Papa, papa. Maman aussi, oui. Est-ce que vous avez déjà laissé un camarade de classe être accusé à votre place? Bien sûr. Et même... Et quand c'était pas moi, je cafetais. Ah! Un vrai salaud, quoi. Non, c'est normal. Non, c'est normal. Mais en même temps, sinon tout le monde était puni. Alors j'étais puni aussi parce que j'avais cafeté, et puis l'autre était puni. Est-ce que vous avez déjà gardé le trop d'argent que vous rendez à un commerçant? Quand c'est un petit commerçant... Insulte-le, insulte-le. J'ai tendance à rendre maintenant, hein. Oui. Avant, non. Je gardais. Mais maintenant, je rends. Quand c'est grande surface, non. Alors je garde. Non. Oui. Est-ce que vous êtes déjà attribué le mérite d'une autre personne? Oui. Mais tout le temps. Tout le temps. Oui, parce que je suis un mytho total. Donc quand il y a une bonne histoire, c'est bien pour moi, non. Vous étiez abandonné une petite amie après une dispute en pleine nuit au bord d'une route sous la pluie? Non, un chien, oui, mais pas un chien. C'est pareil. Non, non, c'est pas pareil. C'est exactement pareil. C'est pas pareil. C'est la même chose. C'est peut-être plus grave, même. Un chat aussi, d'ailleurs. Fais-moi le chat. Oh! On y va. Il faut y aller. Est-ce que vous avez déjà volé le rôle d'un autre comédien en prenant moins cher que lui? Non. Mais par contre, je prends moins cher que tout le monde. Est-ce que vous avez déjà fait pression sur un réalisateur pour qu'il prenne pas dans le même film que vous, un comédien que vous détestez pour des raisons personnelles? Non, je suis pas assez en haut de la fille pour ça. Mais je le ferais bien. Je ne sais jamais un jour. Par exemple, qui? Est-ce que vous avez déjà fraudé le fisc? Ah bah non. Ah! Je ne vais pas le dire à la télé, oui. Ah d'accord. Il n'a pas l'air honnête, cette réponse. Ah non, c'est tout. Ah bah non, jamais. Non, non. Il n'a pas l'air honnête. Non, non. Non, une fois, oui. Une fois, oui. Puis j'ai été pris. Et voilà. Comme Julien Leperce. Donc plus jamais. Non, attends, attends. Quoi, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'en parle de fils, Julien. Eh bah moi, tout va très bien, moi. Non, ça va pas bien. Dis pas que ça va bien. Il serait pas sur toi depuis un an si ça allait bien. Non, mais bon, ça s'arrange. Tout va bien. D'accord, mais bon. Ça s'arrange. Ça n'a pas été facile. Non, j'ai pas essayé du tout. Ils ont été un petit peu trop loin, donc on est en train de s'arranger. D'accord. Est-ce que vous avez déjà couché avec la femme de votre meilleur ami? Non, j'ai refusé. Pardon? Pardon? Il a refusé. Il a refusé. Tu peux me le dire, c'est ma femme. Et c'est vrai. Allez, François Berléand, à l'affiche de Marco, de Tristan Rouet, Gilles Lelouch, avec Guillaume Canet, Guillaume Gallien, Benoît Boulevard et Zabou Bretman. Mesdames et Messieurs, ça sort le 1er décembre. Monsieur, bonsoir. Vous allez bien? Ah, tu vois? Comment ça va? Et toi? Très bien. Bien? Eh bah, écoute. Bien. Merci beaucoup. Il fait froid. Il fait froid aujourd'hui. Bien, suis-moi ma poule. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est toi. Bonsoir. Bonsoir. Hugo. Bonsoir. 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 Enchanté. Je discutais avec Hugo et Gilles. On se demandait. La petite entreprise, il y a combien de temps? La petite entreprise, on a fait ça en 99. On a tourné ça en 99. 99, 2000. Attends, mais que ça compte? 98, 99. Hum. 98, 99. Donc ça fait 8 ans, en fait, que t'as vraiment beaucoup de succès. Ouais. Parce qu'il me demandait, Hugo, qu'est-ce qu'il faisait avant Berléans? Je faisais plein de pièces. Je faisais 5, 6 spectacles par an. J'étais au... Mais dans le cadre subventionné. Donc évidemment, personne ne me venait voir. En fait, c'est la petite entreprise qui t'a lancé. Voilà. Pour le grand public, c'est la petite entreprise. Il y avait eu Fred, mais ça n'avait pas marché. Donc ça, ça avait été... Au niveau critique, ça avait été formidable, mais bon. Et puis, la petite entreprise, ça a vraiment été le... Et depuis. Et depuis. Et depuis. Et depuis. Et tu retournes avec Johnny V, là, non? Et là, en ce moment, je tourne avec Johnny V. T'étais avec lui, là? Là, j'ai fini à 6h30. Ah, et alors? Tout à l'heure. Et bien, c'est un régal de... Ah, tiens. Alors, c'est quoi, ça? C'est du sang de bébé. C'est ça? Ah! C'est excellent. Franchement, tu vas voir. C'est du sang de bébé de quoi? Quel genre de bébé? Je pense. Et c'est quoi, le film de Johnny V que tu fais, alors? Alors, c'est un film avec Vincent Ladeau, toujours le vieux complice. Viens nous rejoindre, alors, Sandrine Bonnet. Oui. Voilà, c'est le premier film avec nous. Et... Le pitch. Cad. Et le pitch. Le pitch, c'est un... C'est le directeur d'une société très high-tech, qui tombe amoureux de sa céramiste, donc, qui est Sandrine Bonnet, qui fait une céramique dans son entreprise. Et lui est raide, raide amoureux. Elle, on sent qu'elle en pince un petit peu pour lui. Mais il se trouve que sa dernière conquête à lui était envoyée par la concurrence. Ah oui, pour voler des... Des secrets. Des secrets. Et donc, il s'en est rendu compte au mauvais moment. Donc, l'entreprise a chuté. Enfin, lui, elle est tombée en dépression. Enfin bon, etc. Ils ont failli fermer l'entreprise. Et du coup, lui demande à mon personnage, qui est son directeur de la sécurité, de bien vouloir enquêter sur cette femme pour savoir si elle fait partie de celle-là. Tu n'es pas le patron. Non, non. Moi, je suis son employé. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne peux pas être tout le temps le patron non plus. C'est bien aussi d'avoir... Non, parce que là, je ne suis pas le patron. Mais par exemple, dans le film de Chabrol... Tu es le patron. Je suis le patron. Je suis en taule, mais je suis le patron quand même. Ça marche bien. Ça marche super bien, oui. Ça en a fait 400 000 la première semaine. C'est une brochette d'acteur, absolument. Oui, oui. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment agréable. C'est un plaisir de tourner avec Claude, parce que c'est... Non, c'est un bon Chabrol. Parce que Chabrol, il y a quand même un sur deux qui marche. Ça, c'est celui qui marche, quoi. Voilà, il y en a un et voilà. Regarde la télé. J'ai vu Aurore. Alors, comment ça... C'est bien ? C'est bien. C'est un cours, ça. Ça sent ma peau d'âne. Oui, c'est ça. Ça fait penser à peau d'âne. Alors, moi, ce que j'aime dans ce film... Parce que moi, je suis un fou de danse classique. Et le fait de voir Nicolas Lauriche, le fait de voir Kader Belharbi, qui sont les danseurs étoiles de l'Opéra de Paris, de rencontrer Caroline Gardson, qui a fait des ballets... Enfin, pour moi, ça a été... Voilà, des rencontres absolument extraordinaires. C'est la première fois qu'on te voit dans un film en costume, non ? Dans un costume... C'est la première fois que je suis le roi. Parce qu'attention, moi, je suis le roi dans le film. C'est pas rien. Carole Bouquet. Carole Bouquet et sa femme. Donc, c'est la mienne. Dans son royaume, il a banni la danse. C'est très beau, l'histoire. C'est Nils Stavernig qui a fait ça. C'est Nils Stavernig qui... C'est un mec qui fait plutôt des docu et tout ça. Voilà. Il avait fait un docu qui était fabuleux sur la danse. Ouais. Il l'avait fait sur l'Opéra de Paris, etc. Ah, très beau. Je l'ai vu. Très beau. Sur les petits rangs. C'est vachement bien. Il a rencontré toutes les gens qui participent à ça. à l'Opéra de Paris. Et du coup, il a eu cette idée de faire un film et un conte. Mais c'est marrant de la part d'un mec qui fait... Le mec qui fait l'Odyssée de la vie sur France 2 et qui fait... Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. C'était son truc. Quand il a rencontré l'Opéra, il est devenu fou, quoi, de cet univers. Et puis la vie de ces... De ces petits rangs. De ces petits rangs et des danseurs. C'est des gens qui travaillent 8 heures par jour. C'est du France terrible. Alors que nous, on est les branleurs. Première beau. Mais on se la pète grave, quoi. Enfin bon. Mais c'est vrai. C'est incroyable, comme d'un seul coup, tu es arrivé sur le devant de la scène et tout le monde a trouvé ça assez naturel, finalement. Non mais c'est vrai, ça n'a pas... Peut-être parce que je ne fais pas chier. Je ne fais pas... Je n'en sais rien. Non mais c'est une question de teint physique qui correspond. Oui, voilà. Oui, ça aussi. Non mais tous les emplois de Nichelle Serraud déjà, tu vas pouvoir les faire maintenant, toi. Non oui. C'est mon idol absolu, donc... Ça va, tu vois. Voilà. Tu vas faire la cage au folle. J'aimerais bien. Moi, je l'avais vu. T'as vu le menu ? Dis-moi. Je vois de l'artichaut, du foie gras. Ah oui. Je vois... Raviole, transvoyance de langoustine, écume virtuelle de citron, tarot à croquer, flash de nage d'ananas en boule de cristal. C'est beau, non ? Je vois... Ce n'est du mal. Je vois qu'on va bien me retrouver. Tu l'as vu, le film de Daniel Thompson ? Non. Il est vachement bien. Et je n'ai rien vu, moi. Il y a une fille magnifique que j'ai invitée, là. Ah ? Oui. Anne-Louise. Je la connais, Anne-Louise. Tu la connais, Anne-Louise ? J'ai tourné avec Anne-Louise. Tu as fait quoi avec elle ? Le plus beau jour de ma vie. Ouais ? On a failli se marier en... Non, non, c'est pas vrai. Je jouais là. Je jouais le père d'Hélène de Fougerolle, qui était sa meilleure copine. Donc, tout le monde se mariait dans ce film. Elle est belle, hein ? Elle est assez jolie. Elle est très, 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 très jolie. Oui, c'est deux gonzesses, super. Anne-Louise et Audrey Marnet. Elle commence à faire du cinéma. Elle est très, très jolie. Ah, ben, on va pas s'emmerder. On va pas s'emmerder. Et puis, il y a les voyants qui vont nous raconter notre vie. En plus ! Tu crois, toi, à ça, la voyance et tout ? Moi, j'y crois à mort. Je suis super ouverte. Moi, je suis une enfant. Moi, j'y crois. En plus, j'ai communiqué déjà avec mon arrière-grand-tante, Marie-Rose-Croix, qui est en portrait chez mes grands-parents, en plus. Un truc énorme. On avait communiqué avec les verres et tout, dans le grenier de chez mes grands-parents. Une maison qui a vécu parce que les nazis sont venus, machin, etc. C'est un truc énorme. Et on a communiqué avec elle. On nous a dit de me méfier des hommes et tout. J'étais jeune. J'avais 12 ans. C'est vrai. Depuis. C'est pour dire des conneries par elles. C'est pas la chose. C'est bien la bête de revenir de là-haut. J'y croyais pas. Puis, un jour, je suis tombé sur une voyante. Une bonne femme qui est venue comme ça et qui m'a dit des trucs tellement insensés que je... Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, j'y croyais pas. Et puis, ma femme a rencontré une voyante quand elle avait une vingtaine d'années. Et elle a enregistré une cassette. Donc, c'est lui, il y a une preuve, quoi. Et la voyante le dit, voilà, vous allez avoir trois enfants qui auront une personnalité très marquée. Vous avez travaillé dans la musique. À l'époque, tu vois, elle était styliste chez Kenzo. Donc, elle était vraiment pas... Il n'y avait aucune prédestination pour la musique, tu vois. Et aujourd'hui, elle travaille dans la musique. Elle a trois enfants, etc. Et tout ce que lui avait dit la gonzesse, c'est vrai. Et il y a la cassette, tu vois, donc c'est pas... Ouais. Mais il y a aussi des trucs de force mentale, aussi. Moi, je sais que je crois que je dois avoir une grosse force mentale parce que quand j'ai envie de quelque chose, ça arrive. Ah ? Moi aussi, en général. Quasiment tout le temps. On pense à la même chose, là. Tu m'as scotché dans le film de Thompson, vraiment. Ouais, pour ça, j'avais une petite scène. Mais c'est vrai que tout le monde m'as dit ça, quoi. Mais tu m'as dit ça, en fait. Tu vois, comme quoi. C'est cool, hein, ouais. Tu peux avoir une scène de 5 minutes, de 10 minutes dans un film, tu peux emporter le morceau. Ça veut rien dire, ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, je me souviens de Nicholson dans Easy Rider. Il avait une scène, tu sais, quand il faisait... Tu fais rien, ça, scène. Tout le monde parlait de Nicholson. C'est comme ça que les gens commençaient à parler de Nicholson, alors qu'ils faisaient du cinéma depuis des années. Non, je lui ai dit que t'étais toute nue dans le film. Tu fais bien ça, là, quand même, dans le film. Hein ? Non, Danielle m'a dit que j'avais ouvert, j'avais ouvert le rôle. Elle l'avait vraiment écrit sur un truc vraiment, la cocotte, la tata au chien, là. Je suis assez d'accord, ça fait... J'avais un peu plus ouvert le truc et qu'elle était contente de ça. C'est vrai que c'est un peu caricatural, au départ, de la fille qui se tape le vieux parce qu'il a du blé. Voilà, voilà. Et tu ouvres un peu, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Parce que je voulais l'ouvrir. Je veux pas sauver à tout prix mes personnages à chaque fois, mais quand même, oui. Il y a des femmes qui ont souffert, qui sont revenues de trucs et puis après, bah, elles se disent qu'il t'a été avec un mec autant qu'il ait de la thune, quoi. Voilà. C'est ça. Et puis surtout, là, c'était vraiment le côté Pygmalion. C'était vraiment une fille, voilà, qui a souffert, qu'on avait marre qu'on la montre jamais. Et là, enfin, on la montre. On fait pas que baiser avec elle dans les beaux hôtels. On la montre, c'est un Pygmalion, il lui apprend des choses. Il l'appelle son Poussin, quoi. On ne l'a jamais montré, cette nana. On faisait juste que la sauter. C'est mignon. Non, voilà. Ça te plairait d'avoir un Pygmalion, oui ? Euh, ça y est, c'est fait. Non, un vrai Pygmalion. Un vrai. Et qui tu peux rentrer en communication ? Moi, je vais rentrer en communication avec celle ou celui qui me donnera les numéros de l'auto européen. L'Euromignion. L'Euromignion, ouais. T'as vu la cagnotte ? L'Euromignion, 36 millions. C'est complètement ce qu'il me faut. Ouais. Et j'arrête, j'emmerde plus personne. Je ne tourne plus. Tu ne t'arrêteras pas du tout. Oh non, non. J'espère pas non. Non, 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 j'arrêterai pas, mais... Non, je partage. Les voyants, pourquoi ils ne voient pas ça ? J'aurai les résultats du loto. Parce qu'ils sont des branleurs. Ils ne pensent pas ça. Ils sont des crétins. François Berléans, 11 mai 1902. Non, non. Non, 1903. 22. 22 avril. 22 avril. Et de quelle année ? 52. Ah tu es dans 52 ? Je suis jeune. 52. 52, c'est rien. Mais c'est rien 52. 52. Il y a l'écriture sur vous. Il y a de l'écriture. Il y a quelque chose qui se met en place par rapport à... Il y a des textes si vous voulez qui... Mais on les écrit, on les redéfait, on les remanie, si vous voulez, on essaie de changer des choses. Et c'est quelque chose qui est plutôt positif. Mais à la fois, je vois un projet qui peut être au niveau théâtre. Il reviendrait au théâtre ? Oui. Il y a un retour sur le théâtre. Ce serait pas mal qu'il revienne un peu au théâtre. Parce que maintenant qu'il a acquis cette notoriété cinématographique exceptionnelle, s'il pouvait revenir un peu à des trucs sérieux... Il y a un théâtre et à la fin vous serez récompensés. On peut vous remettre, si vous voulez, un prix en tant que... Je dirais... Ce qui m'intéressait au début, c'est le début, là. Les écritures. Les écritures, c'est quoi ? Dites-moi tout. Une biographie non autorisée. Non, c'est pas une biographie. Je vois beaucoup d'écritures, si vous voulez, à travers ces écritures. C'est visible parce qu'on ressent... Moi, je ressens de l'eau. Je ressens de l'eau. Il y a un parcours, si vous voulez, par rapport à un personnage qu'on écrit, si vous voulez, qui est quand même assez douloureux, qui est quand même assez difficile. Et à la fois, si vous voulez, il y a un petit peu de violence également dans ce projet d'écriture. Mais c'est quelque chose que vous ne... Par contre, il y a une aide. Il y a quelqu'un qui vient vous aider dans ce projet. Il y a une aide. Et c'est quelque chose... Tu veux écrire ? Je suis en train d'écrire, moi. Non, c'est vrai ? Ben oui. Ben attends, c'est extraordinaire. Ben oui, c'est pour ça. Ben oui. Tu es en train d'écrire quoi, un livre ? Ben oui. Ben oui. Je suis en train d'écrire un livre. Je ne savais pas que tu écrivais un livre. Ben putain, mais c'est dingue. Tu écris quoi, ta vie, ou un roman ? Non, j'écris un truc. Mon père m'a dit à... C'est une histoire qui remonte par rapport à... C'est une histoire qui remonte, mais c'est assez vieux. Ce n'est pas quelque chose qui est d'aujourd'hui. Si vous voulez, on remonte l'étranger. Je vais faire les pitchs, les bouquins. Si vous voulez, vous pouvez venir à Tout le monde en parle pour faire les pitchs à la place d'Audrey et de Tout le monde. Qu'est-ce qui t'a dit ? Tout le monde en parle va changer aussi. Quoi ? Tiens, allez. C'est ton tour. Tout le monde en parle. On ne peut pas plaire à tout le monde. Non, 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 non. Le nom reste, mais vous allez refaire. Je vois dans un autre décor. Un moment. Un autre décor qui peut se mettre en place. Je dirais à partir de la rentrée. Et à la fois dans votre émission, si vous voulez, je vois rajouter. Il y a quelque chose de nouveau qui se rajoute. Une nouvelle rubrique, si vous voulez. Il y a quelqu'un qui intervient dans votre émission, ce sera pour une courte durée. Mais il y a quelqu'un de supplémentaire. Vous ne voyez pas Guy Carlier dans mon émission, moi ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Non. Alors, je suis inquiet d'un coup, là. J'accueille François Berléon. J'accueille François Berléon. J'accueille François Berléon. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Fracture de l'épaule. Fracture de l'épaule ? Et toute jeune, avant-hier, c'était. Et tu es là ce soir. Et je suis là ce soir. Et c'est très courageux. Mais c'est courageux parce qu'en plus... Je veux dire que le film le mérite, François, en même temps. Moi. Le film le mérite. C'est pour ça aussi. Thierry, méfie-toi, je pense qu'il simule. Cet homme est un escroc. Je propose qu'on vérifie. C'est vrai. Tiens, Renaud, mets-lui un pain sur l'épaule juste pour contrôler. Mais c'est arrivé comment, François ? Eh bien, je tourne en ce moment avec Guillaume Canet. Oui. Et puis... Et puis on est à Roissy. Et on faisait un long plan-séquence. Et la fin du plan-séquence, je courais. Et mon acolyte, Philippe Lefebvre, qui est un vrai enfoiré, m'a fait un croche-pied. Ah oui ? Voilà. Non. Donc je suis tombé. Et comme c'était à 2h du matin, j'étais assez fatigué. Voilà, je suis tombé sur l'épaule. Je me la suis pété. Et basta. Escroquerie à l'assurance, ça s'appelle. Bravo. C'est un spécialiste. Oui. Oui, parce que bien sûr, c'est un accident du travail. Bien entendu. Et il te reste quoi à faire pour le film de Guillaume Canet ? Des radios. Demain. Une radio. Ah oui ? Un jour de tournage. Un jour de tournage. Mais demain, je vais vraiment m'en morfler. Parce que j'ai tourné aujourd'hui... Tu dis pas ça pour nous faire plaisir. Tu vas vraiment m'en morfler. Ah oui, je vais vraiment m'en morfler. Je vais vraiment m'en morfler. Mais grave. Grave, même. Alors, François Berléand, déjà, je vais pas faire l'erreur de vous demander si vous n'en avez pas marre d'être un éternel second rôle. Car depuis 5 ans, vous avez fait 7 films comme tête d'affiche. Donc faut arrêter. Ah, quand même, hein. C'est bien. De toute façon, désormais, vous êtes un 1er rôle. En tout cas aux urgences. Ah oui, j'ai été très bien accueilli. Enfin, c'est la Réboisière. C'est pas facile non plus. Faut pas... Faut pas être en urgence à la Réboisière à 2h du matin. Oui, on a reçu une femme qui nous a parlé des hôpitaux la semaine dernière. Oui, quelque chose. Véronique Vasseur. Plus personne. Alors, 2e ou 1er rôle. Toujours des rôles de salaud, hein, quand même. Il y a des pervers, quand même. Non, je suis pas qu'un salaud. Là, dans votre nouveau film, vous avez le 1er rôle, mais vous jouez un assureur minable, comme dans Ma Petite Entreprise, qui vous a valu le César du meilleur 2nd rôle. Voilà. Vous avez pas peur d'être prisonnier, comme, finalement, Rambo et Rocky Stallone, il a été le boxeur toute sa vie, d'être assureur toute votre vie ? Non, j'ai eu que 2 fois assureur. 2 fois, c'est pas beaucoup... Oui, c'est vrai, oui. J'attends le 3e avec impatience, d'ailleurs. Mais à quand un rôle d'expert comptable, François ? Ah, ça fait rêver, ça. Oui, je sais. Ah, ça, je sais. C'est carrément un film d'aventure. C'est mis en rêve, hein ? Ah, oui. Donc, dans son nouveau film, François Berléand joue le rôle d'un agent d'assurance qui s'appelle Eddy, E-D-Y, enfin, Édouard. C'est même le titre du film. Un film de Stéphane Guérin-Tillier, avec vous, Marion Cotillard et Philippe Noiret, et ça sort le 2 novembre. Voilà. Vous voulez que je fasse le pitch dans l'état où vous êtes, de toute façon ? Oui, de toute façon, c'est un peu... Avec l'épaule cassée, on peut pas faire le... Non, c'est un peu... Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est quand même, je suis un petit peu raccord, parce que dans le film, j'ai quand même les deux bras cassés. C'est vrai. Pendant toutes les trois quarts du film. C'est une idée pour la promo, en fait. C'est une idée pour moi. Alors, Eddy, donc, qui est un as de l'assurance, il est le champion des ventes de police, mais aussi un salaud qui aide certains clients à voler l'assurance vie de leurs conjoints en masquant leur mort en suicide ou en accident. Mais Eddy n'a plus envie de vivre, il veut se suicider, il se suicide, mais il survit. Voilà. Et il se retrouve avec un cadavre sur les bras. Et pas le sien. Non. C'est le film que je préfère. Se coltiner avec un rôle comme ça, avec un metteur en scène qui est tellement formidable comme directeur d'acteur que je sens que j'ai progressé de manière exceptionnelle. Parce que si je n'avais pas bossé avec lui, je suis sûr que je me serais pété les deux. Je suis sûr. Alors, on va regarder à quoi ça ressent. Vous regardez votre caméra, celle qui a le rouge. Et malgré votre souffrance, François, vous allez dire Magneto-Serge. Magneto-Serge. Applaudissements. Tant que je suis un personnage médiocre, peu doué dans les études, je fais de multiples petits boulots avant de devenir agent d'assurance. Après m'être fait licencier à cause de quelques emprunts douteux, je décide grâce à la rencontre d'un certain Louis de me mettre à mon compte. En 79, j'exécute mon premier vrai contrat et ma carrière prend un véritable essor. À ce jour, je totalise sept affaires sans aucune alicoche. Je précise de l'accident de voiture et de chute dans l'escalier. Je suis maintenant usé, acariâtre et dépressif. Célibataire sans enfant, je ne supporte plus de voir ma tête le matin dans le miroir. Je suis... Voilà, édu de Stéphane Guérin-Tillier, sorti le 2 novembre. C'est un film... Bon, en dehors de vous, évidemment, de Philippe Noiret, qui est excellent, ça va sans dire, mais c'est un film avec des plans absolument incroyables. C'est-à-dire, je ne sais pas qui a fait les plans. C'est des... Le cadre est parfait, toujours. C'est-à-dire, c'est comme des tableaux. Alors, c'est... Bah, c'est le déteur en scène qui a choisi, évidemment, un... Le chef-op. Et le chef-op, qui est Christophe Offenstein, qui avait fait Mon Idole, d'ailleurs. Donc, c'est un chef électro qui est devenu chef-op depuis 3 ans et qui n'arrête pas de bosser. Très doué. Très, très doué. Et qui a une équipe absolument exceptionnelle avec lui. C'est un film très graphique. Chaque plan est une trouvée, quoi. Et c'est rare. C'est pourquoi, quand un acteur est à l'affiche d'un nouveau film, quand il vient faire la promotion, c'est toujours le meilleur film qu'il ait tourné de toute sa carrière. La meilleure équipe, le meilleur cadreur, la meilleure ambiance de tournage. Quand j'ai tourné Germinal, j'ai démoli le film. J'ai dit, on s'est fait chier. Berry m'a tout coupé au montage. J'aime pas la lumière. C'est un téléfilm. Mais... Il se trouve que j'ai déjà dit du mal d'un film dans lequel j'ai tourné. Ah, ça vous honore. Voilà. Là, je trouve que ce film... En plus, je dis en plus qu'il est démoli par la critique. Ah bon ? Oui. Enfin... J'irai le voir. Voilà. Oui, c'est de non-vie. En tout cas, par une certaine presse. Bon, et je trouve ça absolument épouvantable, parce que les arguments ne tiennent pas. Moi, pour moi, c'est le meilleur film que j'ai jamais fait. Donc, ça, pour qu'un acteur dise que c'est le meilleur film qu'il ait jamais fait, ça, il faut vraiment se mouiller. Eh, François... Parce que je me fâche avec tous les metteurs en scène avec qui j'ai bossé. Bien sûr. Pour qu'un acteur vienne avec l'épaule cassée à la télévision le samedi soir, il faut quand même qu'il y croit. Alors qu'il est en arrêt de travail, rappel. Oui, il est en arrêt de travail. Et je suis en arrêt de travail. Oui, mais je touche. Escroc. Fausse fracture, ça s'appelle. Non, mais je touche, là, parce que maintenant... Je sais que tu touches. L'assurance maladie. C'est moi, l'épisode. C'est vraiment un escroc, là, ça. Il est... Regarde-le. Il est... C'est incroyable. Il touche les allocations familiales. Il touche tout. Il n'a pas de gosses. Tu touches 2 millions d'allocations. Non, mais... J'ai des gosses, mais ils sont vieux, mais... Il touche quand même. Incroyable. C'est incroyable. C'est berléant. T'as le RMI aussi, en ce moment, non ? Oui, bien sûr. T'en as plusieurs, je crois. Tu as fait des... Bah oui, parce que j'ai plusieurs... Tu vis très bien. J'ai plusieurs noms. J'ai plusieurs noms. Non, je touche beaucoup. Il prend du pognon. Oui. Beaucoup de gens. Alors, le grand public vous a repéré, grâce à ma petite entreprise, enfin, surtout les passages télé, parce que, en fait, quand le film est passé sur canal, tout le monde, le lendemain, vous reconnaissez dans la rue. Voilà. En France, vous êtes une star. Et une star mondiale aussi, grâce, alors c'est incroyable, à un film produit par Luc Besson, Le Transporteur. Le Transporteur. Alors, ça, c'est terrible. Ça vous a fait une renommée mondiale, ça ? Alors, ça, c'est extraordinaire. Oui. Au Japon, ils vous connaissent, maintenant ? Eh oui. Et partout. Partout. Parce que la plus belle histoire, c'était... J'étais en Afrique du Sud, pour une semaine de vacances, et je me retrouve dans un avion. Bon, et puis, il y a un steward qui arrive et qui me dit... You're an actor ? Je dis, putain, comment il sait ? Donc, alors, à chaque fois, je me demande s'il n'y a pas une caméra cachée, un truc comme ça, etc. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, oui. Et à ce moment-là, je me dis, ah oui, c'est vrai, il y a les choristes, donc peut-être que les choristes sont en Afrique du Sud. Oui. J'ai dit, yes, you play transporter ? Et là, j'ai fait, ah, d'accord. Incroyable, voilà. Et après, ce qui était formidable, c'est que j'étais au CAP, et pendant trois jours, j'ai eu quatre personnes qui m'ont interpellé dans la rue en me disant... Quel mégalo, quel menteur, tout ça est faux. Bon, deux personnes. En tout cas, deux. En tout cas, deux. Une. Et la vérité. C'était ta mère. En tout cas, le steward, c'était vrai. Le steward, c'est vrai, d'accord. On te conseille le steward. Non, après, il y a eu... Non, non, il y a eu deux mecs dans un club de jazz. C'était pas un club d'échangistes, dit la vérité. Oui, aussi, mais bon... Ils jouaient de jazz, mais bon. Oui, ils jouaient du jazz, mais... Quelle belle histoire. Ouais. Donc, depuis ma petite entreprise, tout va très vite. En 2004, vous avez fait neuf films, quand même, hein. C'est ce que t'as déclaré aux impôts. Aux impôts ? Tu payes des impôts, François ? Non, très peu. Oui, si, si, je paye. Tu triches ? Rappelons que tu triches. Si je paye. Si je paye. Si je paye. Vous dites, j'ai une incapacité maladive à dire non. Et comme j'ai pas de plan de carrière, je dis oui à tout. Voilà. C'est vrai, ça ? Oui. Toi, c'est bien la preuve. Vous commencez à bien gagner votre vie, maintenant, non ? Pas mal, ça va. Alors, faut faire très gaffe, parce qu'à chaque fois qu'on dit ça à la télé... Contrôle. Après, y a un contrôle fiscal. Oui. Mais je gagne bien ma vie. 150 000 euros pour 20 jours de tournage, c'est... Ça, c'est l'officiel, mais y a du black aussi. 150 000 euros ? Oui. Pour un film ? Oui. Jamais, jamais j'ai touché ça. Ah bon ? Non. Beaucoup plus. Ça, c'est... Non, non, non. Jamais autant. Jamais autant. Non, 150 000 euros, jamais. Ça, ça fait quoi ? Un million. Un million de francs. Tu touches 3, 4 millions. Ouais, je suis pas loin, mais j'ai pas... Non, mais c'est vrai que pour mon idole, vous prenez 50 000 euros parce que c'est canet, mais en même temps, vous prenez du pognon parce que vous êtes en participation. Donc, finalement, à la sortie, ça fait quand même 150 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Ah non ! Ah non, 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 pour mon idole, moins. Ça a pas marché assez, malheureusement. Ah bon ? Ça marchait en DVD, mais j'avais pas les... Ah ! C'est terrible, hein ? Non, parce que... Pour les choristes... Ouais, ah oui, là, c'est terrible. Qui est-ce qui a pris le blé ? Junio ? Bah, c'est la production, et puis je... Périn, Junio. Junio, mais Junio, il avait mis de l'argent aussi dedans, donc c'est en maquille. Ouais, ouais. Mais pour les choristes, où j'ai filé quand même 2 jours gratos, jamais ils ne m'ont filé. Oh là là... Tu veux lancer un appel sur la 3 ? S'il vous plaît, merci. Non, mais ça tombe bien, il y a Renaud qui est là, il veut peut-être s'occuper de vous, parce que Renaud, qui défend toutes les grandes causes... Libérez les cachets de François Berléans. Ouais. Si on pouvait au moins rembourser les 2 cachets. Ouais. Rien touché sur les choristes. Rien. Ils sont des rats. Renaud ? On va faire un gala de soutien. Ben voilà. Merci. 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 Un gala de soutien. Tu as déjà des idées de chansons qui te viennent, quoi, non ? C'est qui, la prod ? Ah ben non. Bah si, maintenant... Bah t'en as trop dit, là. C'est qui, la prod ? C'est Perrin ? C'est Jacques Perrin ? Oui, mais c'est... La prod, c'est... Mais non, non, parce que Jacques Perrin, il est pour rien, il est pas dans les chiffres, lui, il s'en fout. C'est qui ? Jacques Perrin, il est pour rien. Ça commence à s'articuler, tout ça. Ouais. Je crois qu'on tient un truc, là. Ah ouais. Lui, il fait ses films sur les baleines, les trucs, les pigeons... Et elle touche combien, les baleines ? Ah bah, les baleines arrivent. Il ne paye pas, les baleines. Il faut un truc sur les grilles pavillères, tout ça. Bon, François. Oui. Vous êtes au top. Ça va. Oui, ça va, là. Bah ouais. Ouais, ça va. On va faire une interview, je suis au top. Un, deux, trois, quatre ! François Berléans. Est-ce que des animateurs de télé écorchent encore votre nom ? Non, les animateurs de... Mais toi, oui. Les animateurs de télé, non. Est-ce qu'on vous dit encore que vous ressemblez à un acteur, mais on ne sait pas trop qui ? Ah... Non, mais moi, la plus belle chose qu'on me dit, c'est... Vous êtes connu, vous ? Oui. Oui, c'est génial. Je suis pas connu, donc c'est ça qui est formidable. On te sort des noms, parfois, qui n'ont rien à voir. Séro, des fois. Séro. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que des gens vous fassent signer un autographe et soient déçus quand vous écrivez votre nom ? Bah, avec le bras cassé, il fait un dessin, maintenant. On le croit ? Ben, comme la signature était lisible, il n'y a pas... Mais c'est vrai qu'on m'a demandé une interv... Michel Serrault, est-ce que vous pouvez me donner un autographe ? Tant que j'ai signé Michel Serrault. Quel escroult. Quand on te dit le nom, tu le répètes. Bah, non, mais... Quel escroult. Combien de lettres d'admiratrices avez-vous reçues cette semaine ? Zéro. Bon. Zéro. Qu'est-ce que vous foutez, les filles, là ? Il est au top. Non, mais il plaît surtout Stuart, lui. Oui. Et ni l'admirateur, hein, ni l'admirateur. Combien de filles ont voulu coucher avec vous, ce mois-ci ? Euh... Deux. La gardienne, ça compte ? Et l'infirmière de la Réboisière, aussi, oui. Deux. Comptez bon. Combien de mecs, François ? Ah, personne déclaré. Ah, oui ? Ah, il déclare pas grand-chose, hein. Escroc, c'est un escroc. Dernièrement, ce que j'adore, c'est quand il rit. C'est comme il a une tête, plutôt. Quand il rit, c'est un bonheur. J'échappe pas au contrôle fiscal, quoi, c'est sûr. Ah, c'est bon. Et c'est vrai que justice, François. Et c'est vrai que justice. Maintenant que vous êtes au top, j'imagine que Luc Besson a pris une demi-heure pour vous écrire un film ? C'est une trilogie, s'il a pris une demi-heure. J'espère un quart d'heure de plus. Vous avez été en photo dans Voici, dernièrement. Alors, Voici, oui. Alors, j'étais en photo, enfin, c'était l'année dernière. Alors, ça, c'était extraordinaire, parce que j'étais avec... C'est-à-dire, pour présenter un film avec Laine de Fougerolle. Oui. Et j'ai demandé... En rigolant, on avait... Devant 50 photographes, on dit... Voilà, s'il y a un photographe de Voici, on est ensemble. Oui. Comme ça, on va pouvoir gagner de l'argent. Et ces crétins ont mis qu'on était ensemble... Et vous avez gagné de l'argent. En 10 ans. Oui, oui, du coup, oui. Sans impôts. Mais oui. Sans impôts. Ah, là, c'est... Ah, oui. Soir impôts. Donc, direct en Suisse, comme d'hab. Oh, c'est fini, la Suisse. Renaud, c'est quand la dernière fois que vous avez été dans Voici, vous ? Il y a un an, un an et demi, je crois. Avec... J'ai passé une après-midi de ma vie sur une plage à Saint-Tropez. Une plage privée de paparazzi, soi-disant. Et 2 jours après, ma grossesse et moi, on était en maillot de bain. Pas très joli. Pétrifié de froid dans l'eau glacée. Un mois un petit peu bedonnant et voûté dans l'eau froide. Le pauvre, c'est horrible, ça. Tu vois. Et bon, on a attaqué, hein, ces enculés. Ouais. On va leur appliquer 80 euros. Encore une chanson. On les a attaqué, ces enculés. Et, François, il vous arrive encore de ramer pour séduire une fille ? Eh bien, bien sûr que je rame. Pas avec un bras, non. Vous voulez. C'est la 1re fois, tous les 2, que vous tournez avec Chabrol. Ouais. Quand on tourne ensemble. Ouais, et alors ? C'est bien ? Ah ouais. Oui, malheureusement, on n'a pas de scène ensemble. Ouais. Alors donc, c'est François qui vous a mis sur le coup, donc ? C'est un peu par hasard. C'est François qui m'a... Qui m'a parlé de ce... De ce... De ce film. En me disant qu'il allait tourner avec Chabrol. Et je dis, ah, moi, j'adore Chabrol. J'adore son travail. Je n'ai jamais rencontré. C'est vrai que t'as dit ça ? Ouais, ouais. Et moi, je t'ai dit ça. Ouais, ouais. Moi, je t'ai dit ça. Et comme vous étiez à la Bôle, vous étiez allé déjeuner avec Chabrol. Voilà. Voilà. À l'Océan. Un petit bar en croûte de sel. Et voilà. Un petit bar de vin blanc. Un petit air d'opéra. Oui, voilà. 80 euros par personne. Pas payé. Je me suis retrouvé dans l'aventure Chabrol. Une aventure qui a commencé depuis si longtemps. Il a une grande fidélité avec les gens avec qui il travaille. On arrive dans une petite famille. C'est bien. C'est très, très chouette. Vous avez plus de chance qu'avec Steven Spielberg parce qu'il paraît qu'il vous a appelé pour Munich. Non, il m'a pas appelé. Il a appelé votre agent. Parait-il qu'on a appelé mon... Parait-il qu'on a appelé mon agent et que... Enfin, l'affaire est un peu trop parce que mon agent aurait dit que j'étais pas libre. C'est très étrange. Votre agent a dit que vous étiez à Las Vegas. Oui, c'est vrai. Mais Las Vegas, c'était à 40 minutes de Los Angeles. Ça aurait été plus facile. Oui. Mais j'y étais pas. J'y étais pas et c'est pas grave. C'est quoi cet agent ? Non, non, peu importe. Sur le moment, c'était un peu dur à vivre de se dire je vais pas faire le casting d'un film aussi important. Parce que ce film me paraissait très important. Bah oui. Il me paraissait utile et puis il tournait avec Spielberg et puis tout ça. Et puis... Et puis il a vu le film. Et puis j'ai vu le film. J'ai vu le film. Finalement, c'est pas si grave. Ils ont pris Casolitz à la place. Ah non, mais c'est remarquable, d'ailleurs. Et surtout, ils ont pris... Mathieu et Malric qui étaient... Mathieu et Malric, excellent. Mais comme j'ai beaucoup de doutes quant au propos du film, voilà, je suis pas mécontent de... Finalement, de Payet, mais bon. Mais comme j'ai envie de faire un jour un film avec Spielberg, je crois que je vais pas dire ce que je pense de ce film-là. Mais vous vous connaissez tous les deux ? Vous étiez dans mon idole, là. Oui. Des mari et femme. Oui, bien sûr. C'était bien, ça. C'était un lapin. C'était magnifique. Le bon vieux temps. Eh oui. C'était le bon vieux temps, hein. Oui. Parle-lui fort, parce qu'il a perdu beaucoup. Alors, comment c'est avec Bruel ? C'est vraiment bien, oui. En fait, on va voir si c'était des points communs avec Bruel. Un. A priori, comme ça, non, mais... Quoique. Quoique. Je chante, hein. On va faire une interview comme Patrick. François, est-ce que, comme Patrick Bruel, vous avez couché avec plus de 1000 femmes ? C'est pas vrai, mais... Euh... Un petit peu moins, un petit peu moins. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Mais pas beaucoup moins, hein. Ouais. Est-ce que, comme Patrick Bruel, vous rêvez que, quand vous mangez une pizza sur les Champs-Elysées, les fans se jettent sur vous ? Non, je ne mange pas de pizza. Je déteste les pizzas. Ah, c'est emmerdant, ça. Ah, toi non plus. Non, je déteste. Ah, ben voilà. Comme Patrick... Est-ce que, comme Patrick Bruel, vous êtes resté sympa malgré le succès ? Ouais, enfin... J'ai pas encore le succès de Patrick, hein. Oh, et puis il est beaucoup moins sympa, hein. Je suis beaucoup moins sympa. Je suis... Est-ce que, comme Patrick Bruel, vous auriez rêvé d'être footballeur ? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Est-ce que, comme Patrick Bruel, vous avez trouvé la femme de votre vie ? Oui. Est-ce que tu en as marre de cette nanana-là ? Vous savez, Berléans, il peut pas... Alors, Berléans, il peut pas rester célibataire. Hein, c'est vrai, hein. Oui, je peux pas. C'est marrant, hein, toi. Ah oui, c'est comme ça. T'aimes bien la conjugalité, quoi. J'aime la conjugalité. Ouais. Même si la conjugalité tue le couple... Ouais, tu le sais. Tu aimes tuer le couple. Oui, je le sais. J'aime tuer le couple. J'aime tuer le père. J'ai tué mon père, déjà. Et... Mais non, 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 je peux pas vivre seul. C'est impossible. Tu sais que Diane est célibataire en ce moment. C'est vrai ? Est-ce que tu pourras rester long ? T'es célibataire, maintenant ? Bah oui. Allez, je t'appelle. T'as vu au Matisse, t'avais pas l'air malheureuse, oui. Non, mais c'est vrai. T'avais pas l'air malheureuse, l'autre soir. Bah non, je suis pas malheureuse du tout. Tu te m'orfondais pas, hein. Non, du tout. C'était même gênant, hein, pour les câbles à côté. Est-ce que... Tu sais chanter ? Non, je joue. Tu sais chanter ? Non. Comme Patrick Bruel. Ah non, c'est une vraie... C'est une vraie... Mais il est là ! Les gens t'adorent, hein. Dis donc ! Les gens n'ont aucun goût, t'as vu. Il a fait gaffe, là, quand même. Écoute, il rit tellement à tes vannes que s'ils ont aucun goût, là, t'es mal barré. Ouais, ouais. Ah ! Pas mal, là. Est-ce que, comme Patrick Bruel, vous êtes un peu complexé par vos bourrelets ? T'es fou ! T'es fou, quoi ? T'es fou, quoi ? Quel bourrel ? Je n'ai aucun bourrel. Ah, oui. Comme Patrick. J'ai simplement un petit peu de ventre, mais pas de bourrel. Tu te rappelles de ton sexe ? Je t'emmène. Vous voulez voir ? Mais je t'emmène, hein. Pourquoi vous applaudissez ? C'est mon sexe. Est-ce que, comme Patrick Bruel, vous êtes super fort au poker ? Oh, non. Non, non. Malheureusement, j'aime bien jouer au poker, mais je ne suis pas aussi fort que lui. Ah, oui. Il est très fort, lui. Très, très fort. Je joue très bien au flipper. On s'en fout, enchaîne. Là, je le prends quand il veut. Est-ce que, comme Patrick Bruel, vous soutenez le PSG ? Oui. Et tu dis Marseille, Marseille, Marseille. En tant qu'il, hein. Alors, Patrick, vous avez déclaré, on a beau aimer sa compagne, sa mère, son frère, son cousin. On ne découvre ce qu'est véritablement l'amour que quand on a un enfant. Oui. C'est vrai ? Oui, je pense que c'est un sentiment assez particulier. Et je crois qu'on a deux sentiments très forts avec un enfant. C'est qu'on connaissait pas avant l'amour, parce que je pense qu'on a jamais aimé avant. On croit qu'on a jamais aimé avant. Et la peur. Ouais. On a jamais eu peur comme ça avant. On n'est plus jamais comme avant, après, quand on a des enfants. On a toujours peur qu'il arrive quelque chose, c'est vrai. C'est vrai. Les tiens, tu fais où ils sont, là ? Ils vendent des chutes à port de la chapelle. Ils se débrouillent, les gamins. C'est pour l'argent de poche. Bien sûr. C'est pour pas réclamer aux parents. Non, mais c'est vrai, vous dites, Patrick, que les autres vous le disent, mais vous comprenez vraiment ce que c'est le jour où ça vous arrive, quoi. Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Ils vont bien, Oscar et Léon ? Ça se passe bien. Malgré leur prénom, ils assument. Ils ont envie de s'en sortir. On va faire une interview Papa Poule. Alors, Patrick, est-ce qu'il vous est arrivé de changer les couches de vos enfants ? Bien sûr. Même quand il y avait du caca ? C'est vrai ? Oui, je change les couches. Non, mais c'est vrai, tu as-tu fait ça ? Oui, tout le temps. Je suis admiratif, moi. Il n'y a pas d'admiration à avoir. Il y a des gens pour qui c'est naturel, d'autres pour qui ça n'est pas. Je crois qu'il n'y a pas à juger. Moi, c'est instantané. Tout de suite. Tu t'es levé la nuit pour les biberons ? Je me lève toutes les nuits. Surtout en ce moment. Oh là là. Tu chantes des berceuses à tes enfants ? Oui. Tu as déjà regardé les télétubises ? Oui. Ça y est, ça en est passé à autre chose, déjà. Ah oui. Est-ce que tu as déjà fait au cul des mignons, le biberon ? Pas tellement. Pas tellement. J'ai peut-être eu la folie de penser qu'un enfant de très bas âge, je vous comprends parfaitement. D'accord. Donc dès l'âge de 5 jours, je crois que je lui ai parlé normalement. Déjà, tu vois, il les éduque fort. Il lui disait, tu sais, tu sais combien papa il paye comme ils en savent par moi ? Il le responsabilisait, le gosse. Mais bon, peut-être à tort. Oui, oui. Est-ce que tu vas au parc le dimanche après-midi avec une poussette à 3 roues ? Oui. Non, pas le dimanche après-midi, mais oui. Plutôt en semaine. Tu dragues quand tu es au parc ? Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Est-ce que tu as déjà perdu le doudou de ton enfant ? J'ai cru l'avoir perdu une fois, mais non. Je ne l'avais pas perdu. Je ne l'avais pas perdu. Est-ce que tu as déjà oublié ton enfant quelque part ? Non. Même pas la das ? C'est reconcourt. C'est plus pratique. Tu as déjà regretté d'avoir eu ces enfants ? Non. À un moment, tu dis... C'est bien pour le gosse, pour l'éducation. Qu'est-ce que j'ai fait ? Toi, Léon, je te regrette. Non, mais... Tu comprends ça ? Je ne veux pas de toi. Jamais. À aucun moment, tu t'es dit quelle connerie j'ai fait. Jamais. Non. Non, je ne sais pas, je m'en renseigne. Non, non. Tu penses que rien n'est plus beau que le sourire d'un enfant ? Rien. Enfin, si, de deux. Tu ne les as pas faits pour faire plaisir à la mère. Tu les as faits aussi pour toi. Pas aussi pour moi. D'accord. Tu as déjà caressé les cheveux de ton enfant en pensant à l'économie d'impôts que ça te faisait faire. Oh, la demi-part ! Ils sont drôles. Vous verrez quand vous aurez des gosses. Allez-y, claquez le pognon. J'aurais bien voulu que ce soit une demi-part, mais pas du tout, en fait. Tu conduis plus prudemment, maintenant, que tu as un enfant. Oui. Tu avais peur qu'un jour, ton fils écoute du lorry ? Non. 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 Mais non, parce que... Mon fils écoutera ce qui lui sera proposé. Mais beaucoup de choses lui seront proposées, donc ça va. Est-ce que... Est-ce que le fait d'avoir eu des enfants, ça fait perdre des potes ? Non, le fait d'avoir des enfants fait qu'il y a d'autres choses que tu fais moins. Il y a des gens que tu vois moins. Il y a des... Il y a des choix à faire. Quand même. Mais en fait, ils s'imposent, des choix. Oui. Ils sont pas douloureux. Non. 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 Il n'y a pas... Il y a... Non. C'est tellement incroyable. T'as l'impression que t'es vieux, maintenant que t'as des mômes ? Non, c'est pas exact. C'est une bonne question. Mais c'est pas... C'est pas la bonne question. J'ai l'impression que je... Je... Tu roules plus pour toi, quoi. C'est la première fois que je vais compter le temps. Ouais. Non, non. Avant, je le comptais pas. Ouais. T'es heureux, là ? Très. Voilà. Ca s'appelle l'Ivresse du Pouvoir avec Isabelle Huber, Patrick Bruel, François Berléans. Et c'est sorti, mesdames, messieurs, une de Claude Chabroge. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est moi. Il y en a que 3 ? Ah, il a l'habitude, Descartes. Descartes, encore un philosophe. Merci, Rocco. Vous devez reprendre l'accent pied noir de vos débuts. Ah. C'est-à-dire, tu m'as pris vraiment pour un con, quoi. Voilà, bravo. Tu veux une carte, toi ? Tu veux une carte ? 1, 2, 3, 4. L'accent pied noir. Attention. Une autre. Pourquoi, lui, il a 50 cartes ? Parce que je suis plus vieux que toi, mon grand. Il a un gros paquet, lui. Oh, non. Pas bien. Pas bien. Ma fille commence à déteindre. Vous devez affronter mon garde du corps en free fight. C'est-à-dire, c'est libre combat. Libre combat. C'est-à-dire, tous les coups sont permis. C'est le garde de corps de qui ? Régis. Comment il est, le garde du corps ? Régis. Bonsoir, monsieur. Bien. Bonsoir. C'est moi. C'est moi. Régis. Et voilà. François, déjà, t'as chopé une mycose. Bravo. Alors... On a le même problème. Nous, c'est en bas. Moi, c'est plus haut. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va pas ? Il a un problème ? Va dehors. Tu savais ce qu'il a dit sur toi ? Un coup de coup sans prévenir. Le problème, tu sais, c'est qu'il est toujours pété, le bras. L'autre bras, l'autre bras. Tu tapes l'autre. Tu tapes l'autre. L'autre. Ok. Doucement, alors. Doucement. Allez-y. Mais pourquoi tu veux prendre une rousse ? T'es fou ? Mais c'est quoi, la garde ? Parce que c'est sa sexualité. Ah, je dois l'affronter. Alors, bon. Alors... Sauf que tu discutes trop, François. Mais oui, allume-le. Donc, alors... Régis, tu frappes pas fort. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait comme... Il fait de la couture, c'est son premier plaisir. C'est un peu de canevas. Vous connaissez le judo ? Oui. Alors, voilà. Donc, c'est la première chose. Oui. Non, non, mais c'est ce côté-là. Mais vous voulez pas baiser chez vous, c'est gênant, François. Très chiant, parce qu'il veut pas le faire. Ah, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. C'est bon. Heureux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Eh bien, voilà. C'est bon. Il était comme ça, hein. Il était comme ça. Il a vu qui était le maître. Ah ouais. Ouais. Et que ce soit la dernière fois, hein. Et tu sais quoi ? Tu sais que t'as failli être dans la bande du Splendide, toi, au départ. Au départ, oui. Et t'es fait recaler à cause de ton pull, c'est con. T'aurais pu dire... Très beau, mon pull, hein. En tout cas, il est d'époque, bravo. Écoute-le, t'en m'as un cellule qui anime. Écoute-le, prête-lui attention. Tout ça parce que j'ai pas voulu faire ton film de merde. Tu es dedans. Tu te fais même pas. Merci, Maxère. T'aurais pu être en la bande du Splendide, devenir un rigolo au lieu de devenir un acteur sérieux. T'avais toutes les qualités aussi, hein. Ouais, mais... T'avais déjà de l'arthrose à l'époque. Finalement, le bon Dieu a fait que... Qu'est-ce que ça marche, hein. C'est incroyable. Tu fais 12 films par an, non, c'est ça ? Ouais, mais aucun... Aucun ne te plaît. Aucun n'a fait les bronzés, le chiffre des bronzés. Ah si, si, quand même. Qu'est-ce que t'as fait quoi ? Les choristes, attends, énorme. On s'appelle plus Alzheimer, c'est plus l'engagerie à jouer. Non, non, finalement, c'est bon. Non, non, finalement, c'est bon. Non, ce cas, c'est que, effectivement, si j'avais intégré la bande du Splendide, peut-être que j'aurais démarré plus tôt. Non, tu vas fermer ta gueule, ou bien. J'aurais pu démarrer plus tôt. Mais bon, ça démarrerait plus tard, c'est pas plus mal. Mais tu t'arrêtes pas, t'es content ? Oui, voilà. Moi, je crois que je suis content. Ça va ? Très bien. François Berléand, vu que vous êtes un client habituel de l'émission, je vais vous épargner les questions récurrentes, je vais donner les réponses à votre place. Ah, très bien, par contre. Ça ira plus vite. Non. Ça ne vous énerve pas d'avoir attendu aussi longtemps pour avoir du succès ? Non. Non. Vous n'êtes pas méchant pour de vrai, dans la vraie vie ? Non. Non. Moi que. Non, non. Non, ça vous dérange pas de jouer les salauds, mais jouer un mec bien, ça vous détendra un petit peu quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. Maintenant, il serait temps. Il serait temps, oui. Non, vous ne couchez pas avec Hélène de Fougerolle. Non. Voilà. Non, mais il vaut mieux le dire tout de suite. Non, vous n'êtes pas bourré chaque fois que vous venez à la télé. Quoi ? En arrivant. En arrivant ? Oui, en arrivant. Après, oui. Bon, c'est bon, on a fait le tour, là, non ? Hein ? Non, jamais d'eau. Alors, François, vous êtes ici ce soir pour parler d'une série télé où vous avez le premier rôle, mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous avez chopé le melon ou quoi ? Le premier rôle, Berléans ? Oh, c'est de la télé, non ? Non, 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 non. Puis là, c'est différent. Ah, j'ai eu peur, hein, ouais. C'était un truc qui ne se refuse pas. Enfin, ça pouvait se refuser, mais comme c'était tellement, tellement dur à faire, je me suis dit, non, il faut que je le fasse. Je pense que c'était... Alors, la série, c'est le bureau, donc, tous les jeudis à 22h15 sur Canal+, l'adaptation de la série anglaise The Office, qui a été un triomphe en Grande-Bretagne, qui a été adapté aux Etats-Unis, qui a reçu un Golden Globe. Alors, le pitch, je vais faire le pitch. Ah, oui, parce que la recette... Ah, oui, regardez, regardez. Si vous y arrivez, par vous. Ah, je vais vous manquer, hein, quand je serai plus là pour faire les pitchs. Ah, vous avez flippé, là. Ah, oui. Alors, le pitch, c'est la vie d'une entreprise, donc, la Cogirep, le numéro 3 sur le marché du papier en France, et de son patron, Gilles Tricquet, qui est interprété par vous. Alors, la Cogirep, c'est une société située dans la ZAC de Villepinte, qui est une espèce de pure PME de banlieue. La tournée au nez, ce bois. Avec des néons, des plafonds en polystyrène, des plantes en plastique, du gerflex, enfin, voilà, sur le sol. Et le patron, Tricquet, vous, est absolument ripilant, suffisant, arrogant. Il se croit drôle et jeune. Oui, alors qu'il est vieux et pas drôle du tout. Et lourd. Et très con, surtout. Alors, quand ça commence, le siège de la Cogirep, qui est à Oslo, ordonne à sa filiale de procéder à des licenciements. Mais la nouvelle tombe d'autant plus mal qu'une équipe de télé vient de débarquer dans les locaux de la société pour faire un documentaire. Voilà, c'est ça. Ceci explique cela, c'est pour ça qu'on voit ce qui s'y passe. Et c'est pour ça que tout le monde s'adresse aux gens qui font le documentaire. Alors, c'est réalisé par Bruno et Nicolas. C'est Bruno et Nicolas ? Oui. Ah, je crois que c'était Nicolas et Bruno, moi. Parce qu'ils disent toujours Nicolas et Bruno, jamais Bruno et Nicolas. Oh, merde. Ah, ben, tu veux que je le refasse, alors ? Non, on peut le garder comme ça, mais... Non, 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 il faut le faire bien, non, non. Donc, c'est réalisé par Nicolas et Bruno. Voilà, Nicolas et Bruno. Oui, parce que sinon, après, ils vont faire... Oui, il faut pas déconner, là. À qui l'endroit, entre autres, donc, messages à caractère informatif, amour, gloire et débats d'idées sur canal, la campagne Orangina Rouge. Tu te souviens, la campagne Orangina Rouge ? Oui, oui, oui. C'est eux qui ont fait ça. Oui, oui. Et ils sont en train d'adapter 99 francs, le bouquin de Bec Bédé pour le cinéma. Ils sont vraiment doués. Alors, moi, je vous trouve extraordinaire, François Lennon. Merci. Non, non, mais c'est vrai. À chaque fois, vous le dites. Mais oui, non, mais... Non, mais vous savez quoi ? Je vous aime. Ah, je vous laissez. Le mot ici, je vous aime. Je sais pas pourquoi. Bon, je veux dire, la vérité, vous êtes dans tous les films, hein. Bon. Pas tous, mais enfin, malheureusement, il en manque un peu. Mais dès que vous voyez au cinéma et que je vous vois, donc, ben, je vous trouve formidable. Quand vous dites, je vais mettre une ambiance de ouf, une ambiance de ouf. Voilà. Puis il y a aussi, quand vous vantez l'humour en open space au service du facteur humain. Voilà. Enfin, c'est un cratin, quoi. C'est un cratin. Terrible. Mais je veux dire, il est pas méchant. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant pour moi de le jouer, parce qu'il est méchant malgré lui, quoi. En fin de compte, c'est un homme qui ne veut que le bien de ses employés. C'est un bon gars, ouais. Voilà, il veut faire rire, il veut que les gens rigolent. Il essaie d'amuser la standardiste avec un pénis géant. Il s'apprend d'un bon sentiment, au départ. Oui, c'est ça. Oui, il a beaucoup de goût. En plus, c'est quelqu'un. Oui, il est très fin. Oui, il y a un pénis comme c'est le prochain. Écoutez, ce que je vous propose, François, c'est qu'on regarde à quoi ça ressemble. Voilà. Vous avez regardé votre caméra, j'ai l'habitude, vous. Vous savez ce qu'on dit, vous. Oui. Celle qu'elle rouge. Magnéto, c'est. Ben voilà. Cet homme, c'est Gilles Triquet, directeur régional de la Cogirep. Il a le sourire, c'est normal, son entreprise est numéro 3 du papier en France. Mon petit chat patron exceptionnel. Avec un siège social au design innovant au cœur de la zone d'activité de Villepinte, la Cogirep bénéficie d'un secteur en pleine expansion. Et ce qui prime à la Cogirep, c'est la bonne humeur. Le dynamisme des forces vives en action, le management de proximité et une ambiance de franche camaraderie. C'est ça, l'esprit Cogirep. Gagné ensemble. La série qui taille un costard au monde du travail. Le bureau, bientôt sur Canal+. Voilà le bureau. Le bureau sur Canal+, à 22h15, tous les jeudis. Voilà. C'est extraordinaire. C'est vraiment le truc le plus marrant que j'ai fait de ma vie. C'est à mourir de rien. Vous êtes un grand acteur comique, on le voit avec ça. Mais j'ai commencé comme ça. Après, j'ai fait des rôles plus dramatiques, des rôles de méchant. Mais c'est vrai qu'au départ, moi, je suis plutôt un comique, quoi. J'ai travaillé dans le... Enfin, je faisais de la comédie, vraiment. Alors, dans le bureau, vous vous croyez jeune, quoi. C'est ça. Vous pensez que vous êtes jeune ? En même temps, je suis jeune. Vous êtes assez jeune. François, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, faire l'amour dans une voiture est devenu absurde ? Ah, toujours dans les voitures. Mais moi, je fais l'amour dans les voitures tout le temps, moi. Dans les caramans, les machins. C'est mon truc, moi. Sinon, je peux pas. Est-ce que désormais, la musique que vous préférez est jouée dans les ascenseurs ? Putain, c'est horrible de dire ça. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vos meilleurs amis ont commencé à mourir ? Pas les meilleurs, mais quelques bons amis. Des rives, ça, oui. Il y a beaucoup de gens comme ça, quand on vieillit, qui commencent à mourir autour de vous. Et on devient vachement égoïste. C'est ce que ma grand-mère avait... Sa meilleure amie était morte à... Elle avait 92 ans. Sa meilleure amie était morte à 92 ans. Et elle était très contente. Ah, oui. On avait pris toutes les formalités possibles pour lui annoncer la nouvelle. Et quand elle l'a pris... Elle était contente. Parce qu'elle était encore en vie. C'est pas tombé sur moi. Voilà. C'est terrible. C'est horrible. Est-ce que vous avez arrêté de porter des jeans ? Bah non. Bah non. Enfin... Enfin, c'est pas un jean... Le jean, jean, non, j'en ai jamais mis. Est-ce que vous avez un peu honte quand vous portez des baskets ? Euh... J'en porte pas souvent. C'est vrai que je fais de moins en moins de sport. Donc ça prouve que je suis pas du tout. Oui. Est-ce que vous essayez de raconter vos souvenirs à vos enfants ? Mais ils sont fous, en fait. Oui, souvent. Oui. Mais là, je suis en train d'écrire, donc... Ah, oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai, dis donc. T'en es où ? Je suis pas 156. Ah, 156, c'est bien, dis donc. Ouais, ouais, ça y est, ça commence, là. Je suis seconde partie, ça y est, c'est... Il reste plus de 4 semaines pour revenir ici. Bah, il faut se dépasser, là, parce qu'après... Attends, il n'y a plus que 4 semaines, toi. Bah, la dernière, c'est le 8 juillet, hein. Et après, tu vas où ? Ah. Laisse tomber, je le sais. Est-ce que désormais, dormir sur un canapé vous fait mal au dos, François ? Mais ça m'a toujours fait mal au dos. Ah bon, d'accord. J'ai des problèmes de dos épouvantables. Ah bon ? Non, 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 non. Plus que la voyagerie. Mais je ne peux pas dormir sur un canapé, c'est impossible. Ouais, ouais. Ou alors quand je suis... Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans une pharmacie, c'est pour acheter des antiacidités plutôt que des préservatifs ? Alors, ça, je n'ai jamais acheté de préservatifs, mais il ne faut surtout pas prendre l'exemple sur moi. Mais alors, l'antiacidité, c'est depuis tout petit. Ah bon ? Donc, c'est pas... Alors, c'est toujours... Et les préservatifs, vous les fabriquez vous-même ? Non, non, mais moi, test, machin, tout ça. Ah ouais ? Où tu en es avec la petite, là ? Tout va très bien. Tout va bien ? T'es content ? Non, parce qu'à un moment, t'étais un peu... J'avais peur, mais... Ouais, t'avais peur, mais ça... Ouais, tout va bien. C'est du bien, alors ? Ah ouais. Elle est belle, hein ? Très. Elle est jeune ? Ouais, elle est normale. Ça va, elle n'est pas... Non plus, c'est pas... Ah non, elle n'a pas 12 ans. Oui. Elle est mignonne. Elle a 13, quoi. Alors, est-ce que désormais, François, vous prenez votre petit-déjeuner à l'heure du petit-déjeuner ? Oui, ça a toujours été. Oui, ça a toujours été. Je suis assomniac, donc... Pas de problème. Je le prends quelques fois, même à 4h du matin, donc c'est pas... Vous avez arrêté Lignes-Blanches ? C'est vrai que je sors plus... Non. Mais ça... Vous avez fait un check-up récemment, François, il sort de vérifier des trucs, là. Tout va bien. Tout va bien. Tout... Ah, tout, tout, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est... Mais... Avec ce que tu t'as envoyé, c'est... C'est incroyable. C'est incroyable. Attention, je ne me suis jamais drogué. Ah, oui. Non, parce qu'avec tout ce que tu t'as envoyé, on peut croire que... Jamais. Pourquoi ? T'en trouvais pas ? Non, 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 je ne me suis jamais drogué parce que j'aime pas ça. Tu sais pas, parce que t'étais jamais drogué. Je veux dire, j'ai fumé des pêtes. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu bouffes le glaçon, là ? Oui. J'ai fumé des... Non, j'ai fumé des pêtes, j'ai... J'ai sniffé de la coke, mais c'est... Ça te fait rien ? Non, mais c'est pas ça. J'ai fait une fois, ça m'intéresse. Voilà, c'est tout. Voilà, ça t'intéresse pas. T'as pas besoin de ça. T'as bien raison. J'ai pris du SD, je fais de l'opiole. Mon tête... Non, ça ne m'intéresse pas. T'as pas besoin de ça. Est-ce que vous savez qui est M. Pokora ? Oui, mais je ne dirais pas. C'est de quoi ? C'est un chanteur, un mormoileux. Il est là ! Il est là ! Non, 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 non. Ah, oui, mais... Franchement, franchement, non. Voilà, je dis non. Je n'en ai pas. Je dis non, moi. Je sais pas qui c'est. Ah, est-ce qu'il vous arrive désormais de ne plus faire l'amour qu'une fois par mois ? Non. Non. Attends, quoi, quoi ? C'est quoi la question ? L'amour une fois par mois. Non. Est-ce que vous portez des chaussons chez vous ? Oh, putain, qu'est-ce que... Jamais, mais jamais. Non, jamais. Non, jamais. Jamais, jamais. Ça va. Oh, non, jamais. Toi, t'as des chaussons, hein. Oui. Ah bon ? Tu t'en souviens ? Non, faut pas les chaussons, non, faut plus... Il aime bien. Faut plus les chaussons. J'adore les garçons qui ont des chaussons. Des chaussons. Est-ce que quand tu regardes tout le monde en parle, tu rêves jusqu'au blind test ? Oui, c'est souvent. Oui, parce qu'en plus, quand j'ai, je l'enregistre, je le regarde après, donc... On passe au blind test ! Voilà, François Mervéland, le bureau, c'est tous les jeudis à 22h15 sur Canal+, mesdames, messieurs. 1, 2, 3, 4 ! C'est le cas. Alors... C'est d'une poésie extraordinaire. Vous devez montrer avec vos mains... Pourquoi vos mains ? La longueur de votre sexe en érection. Ah, c'est con ! Oh, c'est con ! Ah, ouais ? Ouais, ça... Ça s'en laisse tomber, c'est ça, là. Ça ? Ouais, ça fait 20 centimètres. Mais non, c'est ça, voilà. Puisque c'est, de toute façon, pour tout le monde comme ça. T'en as trois. Non, non ! T'enlève ça, est-ce que je peux pas ? Mais c'est ça, là, ça, là. Puisque c'est ça. Ouais. Pour tout le monde. Ouais. Ah bon, c'est ça pour tout le monde ? Fais voir, Dominique. Non, non. Ah, ah, attention sur moi. Là, t'as intérêt à le faire comme il faut, je vais te dire. Attention. Un, deux, trois. Gabriel. Gabriel. Bien. Oui, quatrième étage. J'ai dû effrayer tout le monde. Personne ne répond. Ils sont repartis. Ben oui, je suis l'heure des Gabriel. Quatrième. Ah ! T'as fini, oui ? Oui, mon cher, tu vas rester. Viens me faire un bisou. Viens me faire un bisou avant qu'ils arrivent. Messieurs, bonsoir. Comment ça va ? Ça va, bien ? Comment ça va ? Ça va ? Ça va ? Alors, je lui apprends à dire qu'Adriel. Et comme il n'y arrive plus, je lui fais dire. Gabriel. Très comme la chanson. Et il peut y arriver en faisant Gabriel. Merci beaucoup. Ça va ? Bien, merci. Il fait froid. Mais non, il pleut, mais j'ai pu la paix. Mais c'est très élégant, quand même. Pauvre chat, tu es très beau. Tu m'enlevais pas mal. Merci. Merci. J'enlève mon pull. Attends, j'enlève mon pull. Guillaume. Ah, tu enlèves ton pull, mais c'est pas tout de suite. Si, 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 c'est après. Je vois qu'il fait chaud ici. Voilà, sinon, après, on m'a dit... Voilà, hop, tu es parfait. Ah ! Christophe, Rodrigue, du crayon. Voilà. Bonsoir, enchanté. Ils ont fait des trucs de folie. Je me fais bien bien. Assieds-toi, Guillaume. Assieds-toi là, toi. Ça, c'est bien, la cuisine. Hein ? Ça, c'est bien. Ah, il adore, Berléans. Il adore, parce que c'est là qu'on bouffe les petits zakuskis, tu sais. Ça lui rappelle Odessa ? Voilà. Odessa. T'as l'odeur de la cuisine, c'est bien. Oui, puis c'est bon, tu vois, là. Allez, allons-y pour les cromeskis, là. Allez, on y va. Dis-moi, est-ce que tu connais Evelyne Delia ? Oui. Quel âge est là, Evelyne Delia ? Moi, quand je suis arrivé à Paris, ou alors, je ne sais pas, mais elle était déjà là, Evelyne Delia. Oui, ça fait longtemps. Très longtemps. Mais quel âge est là, Evelyne Delia ? Euh, moi, je dirais... Waouh, cinquantaine. Ah ouais, bien tassé. Attends, elle était déjà là en 75, Evelyne Delia. Non, mais elle avait 12 ans, hein. Non, mais justement, elle n'avait pas 12 ans. Non, mais je me demande qu'elle a déjà là. Ben, en tout cas, elle a moins de 65 ans, sinon elle serait à la retraite. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu me diras, Moujotte, il a plus, il n'est pas à la retraite, hein. Oui, mais Moujotte, il n'est pas con. Oui, il n'est pas con. Elle est encore très, très belle, hein, elle. Elle est pas mal, elle est bien. Ah oui, oui, mais j'ai un ami qui est très ébroudeur. Je crois qu'elle a deux filles très, très belles aussi. Ah ouais ? Ouais, j'avais vu un... Et puis comme elles ne vieillissent pas non plus, les filles. Non, non, jamais de champagne, jamais de vin blanc. J'ai plus le droit pendant deux mois. Ah ouais, bon, 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 c'est impeccable. Son régime, il est assez génial, à François, parce qu'il n'a pas le droit au vin blanc, il n'a pas le droit au champagne, mais il a le droit au Bordeaux. Oui. C'est sympa. Oui, c'est le droit au vin rouge. Et le Cialiste, t'as le droit. Quel âge t'as, toi ? J'ai 33. Oui, il a 33. C'est un grand réalisateur. Alors c'est quoi, dis-moi ? Non, le Cialiste, t'es pas bien grand ? Ouais, mais c'est encore... Voilà, il m'a expliqué un jour que le Cialiste, t'es vachement bien, parce que le Cialiste, tu peux en prendre, ça te met dans un état. En fait, tu peux en prendre un tous les matins. Voilà. Ça te met quoi, la pêche, quoi ? Voilà. La Gaule. La Gaule. La Gaule. La Gaule. Pas la Gaule, hein ? La Gaule. La Gaule. Et donc t'as la Gaule pour toute la journée, après ? Toute la journée. Ah, mais c'est quand t'as envie. Ouais. Quand t'as pas envie, t'as pas envie. C'est immédiat. Oui, mais si tu en prends et que t'as pas envie, ça change rien. Oui, ça change rien, c'est ça. Quand t'en prends, tout de suite... Ah, c'est ça. Voilà, si la gongesse ne vient pas, c'est que... D'accord. Si la fille ne vient pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Tu peux te la mettre sur l'oreille. À ce moment-là, tu prends du Prozac. C'est la fille qui ne vient pas. Tu sais que t'as fait beaucoup pour le style en France, hein ? C'est quoi ? Suite à cette émission de Tout le monde en parle, où tu vantais les mérites du style, les ventes ont explosé, tu vois ? Et comment ça va avec la petite, alors ? Ma petite, ma Alexia, elle va très bien. Très belle, très jeune. Non, pas très jeune, elle a 36 ans. Ah, elle a 36 ans, elle ne le fait pas, dis-donc, hein ? Non, comme Evelyne Delia. T'as vu le petit, là, dis-donc ? Pfff... Eh ben, ça, là... Moi, je suis un porte-chance. Non, mais c'est incroyable, hein ? C'est grâce à lui. Non, mais c'est incroyable, hein ? Christine Scott Thomas en Gwynne, Dussolier en Vieux avec la moustache et tout, c'est vachement bien. Les personnages sont super, hein, c'est juste. Et la Réal, l'autoroute, évidemment, tout le monde doit te parler du périphérique, quoi. Ben, écoute, ouais, on commence déjà à nous en parler pas mal. Ben, tout le monde va t'en passer. Oui, puis c'est la première fois que le périphérique est bloqué. T'as fermé le périph', alors ? Tu sais que j'ai des gens qui m'ont insulté dans la rue. Oh, le 15 août, ça va, y a personne. Ah, non, non, parce qu'il y a plein de gens après qui m'ont dit « Eh, putain, j'ai loupé mon avion le 14 août à cause de vous. » Parce qu'ils partent à Roissy, ils se sont fait bloquer, quoi. Ben, oui. Je vais éteindre le sèche-linge, non ? Oui, parce que... Qu'est-ce que t'en penses ? On peut toujours fumer ici, quand même. Ben, tu peux fumer, oui, mais il faut éteindre le sèche-linge. C'était le sèche-linge, là. Il y a le sèche-linge. T'as fait une machine. Ouais, attends, on l'a vu, hein, j'ai un bon gars. Qu'est-ce que tu veux ? On va pas vivre dans des draps dégueulasses, non plus, hein. Il faut bien les laver un moment, hein. Non, c'est vachement bien, Guillaume. Franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour toi, parce que tu as 33 ans. Et moi, je me suis dit, à 33 ans, qu'est-ce que tu faisais, à 33 ans ? Moi, j'étais beaucoup de con, à 33 ans, non ? Non ? Ben, moi, j'étais au théâtre, c'était bien aussi, mais... Je sais pas, moi. Je faisais rien par moi-même. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est quand même diriger le Barnum, là. Mais il faut de l'inconscience, de toute façon. Ouais. Moi, je me rappelle de certains soirs où je suis rentré chez moi, épuisé, et je me dis, putain, mais comment je vais parler à Rochefort, aujourd'hui ? Pourquoi il te l'a vendu à toi, ce bouquin ? Mais c'est une super longue histoire, en fait. Parce qu'en fait, le mec, s'il en a vendu... Imagine, le bouquin s'est vendu à 6 millions d'exemplaires, traduit dans 27 pays. Ouais. Mais pourquoi ? Excuse-moi, c'est tout à fait respectable, Guillaume. Mais pourquoi à toi, plutôt qu'à un amerloque ? Ben, en fait, ça s'est passé... Il avait vu, mon idole, là. Il avait vu, mon idole. Ouais, aussi. C'est vrai ? Non, non, mais le truc, ce qui s'est passé, c'est que c'est Nicolas Mouchet, en fait, un type qui bosse aux productions du Trésor, qui bouffe du polar sans arrêt, et qui nous a offert à Philippe et à moi, donc Philippe Lefebvre, avec qui j'ai co-écrit mon idole. Qui est juste dans le film ? Ouais. Et qui nous a offert ce bouquin. Et je pars en... Ce qui est incroyable, c'est qu'il nous l'a offert un 18 décembre, date de sortie de mon idole. Et en fait, un an plus tard, le 18 décembre, sans le vouloir, on s'est mis à l'écriture. Donc c'était assez... Bon, enfin, bref, voilà. Ben, si, si, c'est un signe. Et donc, il nous fait lire le bouquin. Moi, je pars en vacances, je commence à le lire. Et au fur et à mesure, tout ce qu'on m'avait proposé avant à réaliser, j'arrivais pas à m'approprier, je voyais pas ce que je pouvais en faire. Et là, tout d'un coup, c'est la première fois que c'était un truc qui était pas, donc, de nous, quoi, et qui me parlait. Je voyais le nombre de personnages différents qui étaient super riches les uns les autres. Cette histoire d'amour super forte, avec ce type qui perd sa femme, et 8 ans plus tard... Qui la revoit. 8 ans plus tard, il la revoit apparaître sur une webcam. Le pitch est excellent, je veux dire, le pitch est bétant. Le mec qui perd sa femme, 8 ans après, il la voit en direct, sur Internet. Donc c'était une histoire d'amour qui nous amenait dans un thriller à moitié polar, enfin, il y avait vraiment tous les ingrédients. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il fasse pas un film de ce truc-là. Et j'ai appelé Alain, mon producteur, on a dit, il faut qu'on se mette dessus. Et très vite, on a appris, donc c'était Michael Haptod qui le faisait aux Etats-Unis. J'imagine, Michael Haptod, c'est pareil, non ? Avec Inu Reeves, qui jouait le personnage, et c'était la Columbia qui produisait. Et voilà, le film allait se faire. Et puis bon, je dis, bon, on est tombé. Et moi, je pars à Los Angeles pour un rendez-vous à la production de DiCaprio, en fait, avec ses producteurs, enfin, c'est sa production, mais avec qui il bosse, qui voulait produire un film, en fait. Donc on me parle de projet, et je leur parle de ce bouquin, je leur dis, mais... Et je sors du rendez-vous, et j'arrive à un déjeuner Unifrance, où c'est une réunion de plein de réalisateurs, avec des réalisateurs étrangers, et je me retrouve, véridiquement, en face de Michael Haptod. Et je vois son truc avec Michael Haptod. Et je lui dis, c'est incroyable, vous allez faire un film d'un bouquin que j'adore. Et il me dit, écoutez, je sais depuis hier que le film ne se fera pas. Mais pourquoi ? Il me dit, les studios ne sont pas d'accord sur le scénario, ils n'aiment pas le scénar, l'auteur n'est pas d'accord non plus. Ça prend l'eau et tout ça, et il me dit en rigolant, faites-le vous. Et puis je n'ai pas rigolé, je l'ai fait. Mais c'est cher un bouquin qui s'est vendu à studio. Mais c'est très très cher, et donc nous, on s'est dit, on ne peut plus rivaliser. Donc on a dit, le dernier truc, j'ai envoyé un courrier à Arlan Coben, en lui disant, voilà, vous avez déjà fait plein de thunes en le vendant à un studio. Voilà comment moi, je veux l'adapter, pourquoi je veux l'adapter, ce que j'ai ressenti du bouquin, et tout ça, et j'ai envoyé mon idole. Et une semaine après, on a eu un email en disant qu'il avait adoré la démarche, qu'il adorait la manière dont je lui parlais du bouquin, et qu'il avait vachement aimé mon film, et qu'il nous donnait exclusivité. C'était génial. Pourtant, on a beaucoup vu Berléans. C'est ça le danger. Le danger avec Berléans. Le danger, mais l'intérêt, c'est que derrière, tu te dis, putain, il a déjà fait tellement de trucs. Et bien, parce qu'il le fait bien en plus, ce con. Il est dans tous les films qui sortent toutes les semaines, mais par contre, il est surmi ça. Arrête-toi un peu. On s'est calmé un peu. À une époque, quand il faisait, à tout le monde en parle, on disait, bon alors ce mois-ci, bah oui, il y en a quatre, qu'est-ce que je vous dise, oui, le mois prochain, il y en a trois, oui. Non, mais là, oui, moi... Tu t'es un peu calmé, là ? Oui, oui, ça s'est calmé, là. Tu fais un livre. Ça y est, je l'ai fini. Oui. Je l'ai fini sur le mi-novembre. Le fils de l'homme invisible ? Le fils de l'homme invisible, ça y est, enfin. T'as du mal à te dire, t'as écrit un livre. T'as fait un livre, parce que c'est vrai qu'on a du mal à t'imaginer en train d'écrire un livre. Mais je l'ai vu, il est venu quand il écrivait, là. C'est bon, alors ? Ça y est, parce que tu m'en avais parlé de ce livre, là. Oui, ben oui, c'est pour ça. Ton père qui te disait, t'es le fils de l'homme invisible, quoi. Non, mais je suis très content. T'en es content ? Enfin, je sais pas si je dois être content du livre, mais je suis très content d'avoir fini, en tout cas, parce que ça, c'était une gageur pour moi. C'est quoi le pitch ? Entraîne-toi un peu. Ben, le pitch... Ben voilà, mon père a 11 ans, il me dit ivre mort, comme d'habitude, quand il avait des amis à la maison. C'était un russe, donc, de Dessat. Mon grand-père, il chantait à la synagogue de Dessat. Non, ça, il n'a jamais dit que mon grand-père chantait à la synagogue de... Mon arrière-grand-père était rabbin. Ah oui, son arrière-grand-père. Je vais être bourré. Arrière-arrière-grand-père était rabbin, mais... Arrière-arrière-chmeu, pour enfin... Et... Oui, donc, mon père, donc, ayant pas mal picolé, me dit... Toi, de toute façon, t'es le fils de l'homme invisible. Voilà. Et donc, je l'ai cru. Donc, ça voulait dire quoi ? Que mon père était pas mon père ? Oui. Que... Mon père, je le verrai jamais, de par sa nature. Et... Et donc, voilà. Donc, le lendemain matin, j'ai fait quelques expériences qui sont avérées assez concluantes. Et notamment, je... À un moment donné, j'ai disparu de la glace, parce que je prenais un petit train qui partait de la porte d'auto à la porte maillot. Et à un moment donné, mon image a disparu. Et je me suis dit, ça y est, je suis invisible. J'ai regardé mon voisin en face, j'ai fait des grimaces. Il n'a rien dit. Et du coup, j'étais absolument persuadé que j'étais invisible. Là-dessus, j'arrive à l'école. Là, évidemment, les copains me disent bonjour. Donc, j'en conclue que je deviens invisible. Donc, je ne suis pas maître de mon invisibilité. Donc, je... Et puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est les vêtements. Et donc, je me suis déshabillé en cours. Donc, je me suis mis tout nu. En me disant, comme ça, ils ne me verraient pas. Et tu l'as vraiment fait, ça ? Je l'ai fait, oui. Et j'ouvre la porte de la classe en me disant, tiens, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Que la porte va s'ouvrir toute seule, etc. Et à ce moment-là, j'ai entendu, Berlian, qu'est-ce que vous faites tout nu ? Oui. Donc, j'étais visible. Donc, j'étais visible. Et donc, j'allais voir la directrice. Par contre, il est con, mais non. J'allais voir la directrice. La directrice, évidemment, après, parlait à mes parents. Et donc, j'ai vu les pédopsychiatres. Et puis là, après, il y a une espèce de rupture. J'ai eu une remise à niveau. Ça a été très ludique, tout ça. Toute l'invisibilité, c'était très, très ludique. Et puis, par contre, après, ça s'est transformé. Je suis allé au collège Saint-Barm. Et au collège Saint-Barm, on m'a mis dans un truc spécial qui s'appelle le cours de méthode Ramin, dans lequel il y avait tous les débiles de Saint-Barm. Et moi, tout à coup, je ne comprenais pas ce que je faisais là. Donc, je me suis inventé une trisomie. Ah oui. Voilà. Et donc, ça, ça m'a duré jusqu'à la terminale, quand même. Ah ! Chut ! Attendez ! Au dessin ! Je suis pompé, je suis pompé. Voilà, tu viens ! Je suis bourré ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Au dessin ! Sous-titrage FR ?